Musique Dieu épreuve la foi et la raison avec Charles Éric de Saint-Germain Dieu c'est une vieille histoire le divin, le monde des esprits, le champ naturel tout cela est peut-être aussi vieux que l'humanité dans le paradigme déiste c'est encore pire puisque Dieu était là avant l'existence de tout y compris le temps et selon les théistes Dieu est resté dans les alentours penché sur son oeuvre attentif bienveillant mais sévère plein d'amour et génocidaire figure déconcertante évasives, irréfutables échappant si résolument aux définitions qu'il existe encore aujourd'hui des milliers de religions monothéistes incompatibles toutes les religions ne peuvent pas dire le vrai, évidemment, toutes peuvent se tromper et c'est l'avis des athées et des agnostiques ou bien alors une seule d'entre elles a raison et toutes les autres ont tort alors je ne vais pas vous le diser davantage la vraie religion c'est bien sûr le protestantisme c'est même pour être plus précis l'église évangélique encore mieux c'est la version personnelle de Charles-Éric de Saint-Germain qui est notre invité puisqu'il affirme à savoir sur Dieu des choses que d'autres ne savent pas ou ne reconnaissent pas ou ne comprennent pas alors je le cite dans un échange sur mon propre mur Facebook il y a quelques semaines il disait prendre les foudres et éthiques sans broncher ne me fait aucunement peur les croyants sont infiniment plus rationalistes que les athées je me suis permis d'envoyer mon cours sur les preuves de l'existence de Dieu à certains sur ce site en général ça calme les athées qui sont bien obligés de reconnaître après l'avoir lu qu'ils sont des nains à côté des géants des grands croyants de la philosophie l'émission d'aujourd'hui a lieu car j'ai réagi à un article de Charles-Éric de Saint-Germain intitulé comment prouver à un athée en moins d'une minute que Dieu existe par une preuve extrêmement simple et imparable alors je n'ai pas voulu dire maintenant vous développer en gros la preuve c'est la preuve qu'on appelle la preuve par le commencement on pourra développer si on a le temps mais comme je ne veux pas faire trop long au début je ne vais pas vous le faire et donc c'est une preuve qui convainc des gens mais de toute évidence pas tout le monde parce que si on était convaincu et bien on vous le dirait on serait convaincu donc j'ai une forte réserve sur la force de ces démonstrations mais il faut offrir à Charles-Éric de Saint-Germain le droit de nous convaincre notre oreille attentive la suspension de notre jugement et le secours des questions que nous inspirera notre esprit critique il a accepté de se frotter à la zététique avec nous ce soir et ça mérite d'être salué dans l'heure qui vient nous avons vu ensemble un petit plan donc nous allons aborder la foi et la raison puis Bible et science et les rapports qu'ils entretiennent l'épreuve de l'existence de Dieu et puis la vérité du christianisme par rapport aux autres religions ça a l'air un peu compliqué alors avant de vraiment démarrer un dernier rappel sur ce que c'est que cette émission pardon pour ma voix je suis désolé ça fait 4 semaines que je souffre et ça allait mieux tout à l'heure et en fait ça repart alors un entretien sceptique qu'est-ce que c'est ? ça n'est pas un débat entre deux spécialistes où nous allons argumenter pied à pied dans le but de démontrer qui aurait raison de manière définitive le véritable but est de porter un questionnement sceptique à la rencontre d'un dénoncé du type celui dont je vous ai parlé tout à l'heure le format live a l'intérêt qu'on peut faire une chose importante c'est-à-dire arrêter l'autre demander des précisions interroger un point faible ou qui paraît faible flou ou incohérent et nous aider à terminer l'entretien en comprenant mieux pourquoi l'autre pense et parle comme il le fait et vous savez tous que c'est important lorsqu'on est sceptique de s'intéresser à comment évaluer de manière efficace comment nous pensons et comment nous parlons donc voilà j'ai fini pour mon introduction et je reçois Charles-Éric alors oui c'est vrai que comme vous le soulignez l'occasion de ce débat ça a été effectivement un poste sur lequel j'avais réagi que vous aviez posté sur votre mur c'était une preuve que je trouvais assez simple évidemment elle n'est pas très développée et j'en ai tout à fait conscience mais c'était l'idée que de toute façon de rien rien ne peut naître et comme la plupart des physiciens reconnaissent à l'unanimité que le monde a un commencement dans le temps on appelle ça en général le Bing Bang et bien ça laisse supposer que s'il n'y avait rien avant le Bing Bang jamais rien n'aurait pu apparaître donc il faut bien supposer quand même à l'origine de l'existence de l'univers un acte créateur alors évidemment ici quand on dit cela on n'est pas dans le domaine de la science j'en ai bien conscience parce que la science s'intéresse au problème du commencement mais elle ne peut pas s'intéresser à la question de l'origine qui est une question éminemment métaphysique alors quand on parle de création on met en jeu effectivement Dieu ça fait intervenir Dieu comme étant à l'origine de l'existence du monde alors disons que juste pour préciser le Bing Bang c'est le début de l'univers connaissable par la science normalement aucun cosmologiste n'affirme que c'est le début de tout et qu'il n'y avait rien avant ça en fait on ne le sait pas oui mais alors même si on suppose qu'il n'y avait rien avant ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui préexistait et alors dans ce cas là de toute façon soit on recule à l'infini le commencement soit on dit que le monde a toujours existé qu'il est éternel et qu'il n'a pas besoin de commencement alors dans ce cas là on est un petit peu confronté à une difficulté c'est à dire que si la série des états du monde remonte jusqu'à moins l'infini on ne peut pas la parcourir en arrière pour arriver jusqu'à aujourd'hui puisque cette série est pas à l'infini en arrière non parce que là quand vous dites qu'il y a une série vers l'infini ça impliquerait qu'au bout de l'infini il y aurait un commencement donc ce n'est pas le même univers qu'un univers qui n'aura pas de commencement en fait et c'est une lecture du temps qui est un petit peu naïve on ne sait pas comment marche le temps notre perception humaine du temps est très limitée je pense qu'il serait plus sage de se contenter de dire on ne sait pas pourquoi rajouter Dieu alors c'est vrai que la question de la temporalité elle est effectivement centrale et cruciale pour cette question parce que il y a effectivement la question de savoir si la nature du temps est d'être continue ou discontinue et c'est sûr que le présupposé de cet argument que j'avais utilisé c'était une conception discontinuiste du temps c'est à dire l'idée qu'il y aurait finalement des successions d'états du monde qui se succéderaient les uns à la suite des autres et que si on remontait à l'infini en arrière on ne pourrait jamais en parcourant cette succession revenir jusqu'à aujourd'hui puisque la série va à l'infini en arrière d'où la nécessité à ce moment-là de poser un commencement du temps alors c'est sûr que c'est une preuve parmi bien d'autres et je pense que la philosophie a développé de multiples preuves je pense notamment aux voies qui ont été développées par un théologien chrétien qui était Thomas d'Aquin où il distinguait cinq voies pour parvenir à prouver l'existence de Dieu Descartes aussi qui est considéré comme un grand rationaliste mais qui était aussi un croyant puisqu'il a développé tout un discours dans les méditations métaphysiques notamment deux preuves qui la première est la preuve par l'infini ou par l'idée de parfait et puis d'autre part la preuve ontologique il reprend d'ailleurs à un autre théologien qui s'appelait Saint Anselme il y a aussi des preuves enfin Kant a fait un peu mais pour les preuves du coup on verra ça dans la troisième partie mais je pourrais dire qu'en effet il y en a beaucoup mais moi j'ajouterais qu'en général une preuve suffit et donc évidemment dans la partie 3 j'aimerais que vous me donniez la meilleure celle qui pour vous vous semble celle qui pour moi me semble être la meilleure d'accord voilà parce que autant commencer par ça voilà la difficulté je dirais c'est que la preuve qui souvent est la plus convaincante sur le plan rationnel n'est pas forcément la plus persuasive au sens où pour moi la plus convaincante c'est l'argument ontologique mais comme c'est une preuve purement basée sur un concept je pense qu'elle est paradoxalement moins persuasive que les preuves qui partent de l'existence du monde pour remonter jusqu'à l'existence de Dieu la plus forte ce serait la preuve ontologique pour vous on verra la plus convaincante mais c'est pas la plus persuasive il faut qu'on commence le débat sur quelque chose en posant le terrain donc nous on se réclame du rationalisme oui j'allais venir parce que les gens qui nous suivent là sont plutôt des gens qui suivent la tronche ambienne sont plutôt des rationalistes d'accord mais je pense que la plupart des philosophes et des métaphysiciens sont tous des grands rationalistes donc on peut au moins se rejoindre sur cette question là je vous entends plus là ah c'est revenu non Lise avait fait une petite bêtise d'accord tout est revenu parce que Lise a un téléphone avec le même compte et elle avait tout coupé Lise tu seras viré une prochaine fois juste je veux dire que les gens qui nous suivent oui dans la tronche ambienne sont des gens qui sont en général de cette famille intellectuelle là les sceptiques les rationalistes et lorsque on débat avec plutôt des gens en croyant comme ça m'est arrivé avec Alexis Masson que vous connaissez on est surpris de les entendre dire mais nous aussi on aime la raison nous aussi on s'estime rationaliste donc j'aimerais justement qu'on commence avec foi et raison oui parce que d'un point de vue sceptique comme le mien ça semble incompatible parce que comment est-ce qu'un dogme pourrait être un environnement dans lequel la raison peut fleurir d'accord alors je dirais que par rapport à cette question là il y a toujours effectivement dans le dogme quelque chose qui relève de la révélation donc qui dépasse la raison ça on est bien d'accord mais il me semble quand même qu'on peut apporter sur le dogme un éclairage rationnel au sens où tout n'est pas complètement compréhensible dans le dogme il y a toujours une part de mystère mais j'aime bien ce que disait le philosophe Pascal à ce sujet c'est à dire qu'il montrait que dans le mystère il n'y a pas assez de lumière pour voir or la raison elle est en quête d'évidence c'est à dire que la raison elle recherche finalement quelque chose qui est parfaitement clair et distinct mais néanmoins dans le mystère il y a quand même suffisamment de lumière pour croire ce qui veut dire que l'intelligibilité du dogme c'est une intelligibilité qui reste purement partielle mais on peut par exemple faire un usage théologique de la raison pour montrer que le dogme n'est pas contraire à la raison c'est à dire qu'on n'est pas dans l'absurde si vous voulez et moi j'ai tendance à distinguer l'irrationnel et le suprarationnel c'est à dire que l'irrationnel pour moi c'est de l'ordre de la superstition ce sont toutes les croyances superstitieuses que la raison doit précisément démonter et démasquer parce que je pense que ces croyances superstitieuses finalement elles alimentent nos peurs notamment alors que le domaine de la foi en tout cas de ce qui pour moi est la vraie foi on est plutôt ici dans l'ordre de quelque chose qui est suprarationnel alors ce qui veut dire que la raison ici elle peut montrer qu'il y a de l'intelligibilité dans le dogme mais cette intelligibilité ne sera jamais totale parce qu'il y aura toujours quelque chose qui dépassera en quelque sorte la raison d'un point de vue externe ce qui paraît étonnant c'est que par exemple on parle parfois de dogme en science c'est un abus de langage mais ce sont des dogmes qui sont appelés à être renversés les connaissances actuelles la raison cherche par tous les moyens où est-ce qu'on pourrait se tromper or il me semble que l'histoire des religions de manière générale c'est que le dogme est immunisé contre ça on cherche toujours à rendre compatibles donc on a les compatibilistes on a le concordisme etc et le concordisme est-ce que c'est encore faire honneur à la raison ou est-ce que c'est pas la mettre en cage alors c'est vrai que sur la question des dogmes déjà je pense qu'il y a une distinction à faire au sein même des confessions chrétiennes parce que les protestants et les catholiques n'auront pas la même approche c'est-à-dire que effectivement si vous êtes dans une perspective plutôt catholique vous allez considérer finalement que le dogme c'est quelque chose qui est intouchable et qui ne peut que se développer historiquement alors en partant des présupposés de départ qui sont ceux de la révélation mais ensuite le dogme va se développer historiquement il ne peut aller que dans un sens dans le protestantisme il y a moins de dogmes au sens où il suffit de montrer finalement qu'une thèse théologique n'est pas en accord avec l'écriture considérée comme source d'autorité pour ensuite remettre en question ce qui aurait pu être présenté comme un dogme donc en ce sens-là il n'y a pas de dogme le seul dogme je dirais dans le protestantisme c'est l'autorité des saintes écritures ça c'est quelque chose qui ne se discute pas c'est déjà pas mal ah donc ça ne se discute pas c'est sûr que le seul dogme c'est le sola scriptura oui je suis d'accord que de ce point de vue-là c'est un dogme en tout cas dans le protestantisme que je défends est-ce qu'on ne peut pas penser Dieu sans ça est-ce qu'on est obligé d'avoir ce point de départ-là parce qu'on pourrait imaginer que la raison seule un peu comme Descartes avait essayé de le faire mais bon sans totalement remettre en question tout mais est-ce que le simple fait que la raison existe par elle-même ne pourrait pas si la raison toute seule arrivait à Dieu on n'aurait pas besoin des dogmes en fait et des écritures alors je pense que c'est deux démarches différentes c'est-à-dire que vous avez effectivement la démarche de la raison naturelle qui peut partir par exemple de la contemplation ou de la création du livre de la nature pour remonter à l'existence d'une cause originelle et créatrice donc ça c'est la démarche on va dire rationnelle qui peut parvenir à une certitude touchant la question de l'existence de Dieu en tout cas c'est ce que prétendent les philosophes et les métaphysiciens chrétiens et puis la révélation effectivement c'est autre chose c'est-à-dire que ça c'est la connaissance de Dieu donc il faut distinguer je dirais la démarche rationnelle qui permet d'avoir une certitude sur l'existence d'un principe créateur ultime et puis de l'autre côté comment est-ce que Dieu se fait connaître et là les chrétiens considèrent que pour parvenir à la connaissance de Dieu il faut laisser Dieu se révéler à travers alors ce que nous on considère comme étant la vraie révélation qui est celle de l'écriture maintenant effectivement selon les croyances on n'aura pas forcément la même révélation et peut-être qu'on abordera cette question justement par la suite voilà parce que pour être chrétien comme vous l'êtes il ne suffit pas de dire il y a un commencement à l'univers il y a plein plein d'autres ingrédients qu'il faut accepter d'embarquer à bord pour l'être et j'ai une autre question sur la relation entre foi et raison c'est que encore une fois vu de l'extérieur on se dit il y a un petit problème est-ce qu'on peut raisonner de manière calme sous la menace c'est-à-dire que si l'enfer existe j'ai plutôt intérêt à penser d'une manière et pas d'une autre donc le but étant de comprendre un peu comment vous pensez est-ce que vous pensez que l'enfer existe par exemple et qu'est-ce qu'on en fait alors je crois que l'enfer existe mais je dirais en faire un principe de croyance me dérange toujours un petit peu parce que c'est vrai qu'on a souvent utilisé et même encore dans un passé assez récent la crainte de l'enfer pour contraindre à croire en Dieu il est clair que à mon avis c'est plutôt quelque chose qui donne raison aux sceptiques c'est-à-dire que si on utilise cet argument pour contraindre les gens à devenir croyants je dirais c'est un peu utiliser un bâton pour contraindre les gens à croire et personnellement je ne suis pas du tout dans cette perspective-là même si je crois par contre que l'enfer existe après effectivement il y a différentes représentations de l'enfer mais en tout cas je ne jouerai pas sur cet argument-là pour amener les gens d'accord mais sans parler des autres gens je m'intéresse un peu à vous et comment vous raisonnez c'est-à-dire que si vous dites que l'enfer existe alors il est dans l'équation donc comment est-ce que vous pouvez être libre de raisonner correctement et de vous poser des questions et de remettre en jeu éventuellement ce que vous croyez si il y a quelque part cette idée que mince si je m'arrête de croire comme il faut alors je vais à l'enfer en gros est-ce que vous êtes libre de raisonner ? alors oui je pense c'est-à-dire que la raison pour laquelle je crois en Dieu n'a strictement rien à voir avec le fait que je crois dans l'existence de l'enfer au sens où ce n'est pas ça qui motive en quelque sorte mon raisonnement en me disant ah bah si je pense mal à ce moment-là je risque effectivement de terminer en enfer c'est ce qu'on vous dit j'ignore quel est votre parcours quand on a grandi dans la foi très très jeune la question de l'enfer c'est très obsédant pour un enfant oui certainement c'est même peut-être traumatisant ça peut conditionner la manière donc si vous vous avez élevé avec cette idée-là que vous le vouliez ou non elle a été importante vous êtes converti alors oui disons que c'est un petit peu plus c'est-à-dire que je suis au départ d'origine catholique j'ai grandi avec une éducation catholique mais je dirais c'est vrai que j'ai toujours cru en Dieu au sens où je n'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu mais j'ai quand même vécu une vraie conversion c'est-à-dire que pour moi la conversion ça a été un moment dans ma vie quand j'avais 22 ans où là j'ai vraiment eu le sentiment d'une expérience de la grâce c'est quelque chose qui vous tombe dessus pour me rappeler de ma discussion avec Alexis Masson il y a beaucoup de gens qui témoignent d'une conversion la différence entre une conversion vers la religion et une déconversion de la religion c'est que le mécanisme il n'est pas symétrique c'est-à-dire qu'on rentre souvent pas pour comment dirais-je pas suite à un raisonnement logique vous dites que vous avez fait une expérience de la grâce il me semble que c'est ce que Alexis disait aussi il a fait une expérience mystique Pascal a eu la sienne etc est-ce que ça ça ne me limite pas pour dire que cette croyance-là ce n'est pas la raison qui y amène alors en même temps je ne dirais pas tout à fait cela parce qu'il y avait quand même une recherche préalable avant cette expérience de la grâce c'est-à-dire que je m'intéressais déjà à la philosophie à ce moment-là et cette expérience je dirais elle s'est produite dans le prolongement d'une recherche philosophique de l'existence de Dieu à une période où j'étais effectivement dans une période d'interrogation comme si finalement Dieu avait répondu à mes attentes par une expérience de conversion qui s'est située dans une démarche intellectuelle au départ donc je ne dirais pas que c'est quelque chose qui était contraire à la raison ou qui m'est tombée dessus complètement indépendamment de la raison parce qu'il y avait quand même une démarche intellectuelle en tout cas de recherche de vérité dans mon parcours et c'est à ce moment-là que cette vérité que je recherchais elle s'est un petit peu révélée à moi mais c'est vrai que c'est l'expérience que font beaucoup de convertis et Pascal qui était quand même un grand savant un grand rationaliste a eu sa fameuse nuit de feu dont il parle c'est quand même c'est un retournement assez extraordinaire un retournement qui d'ailleurs a mis fin à sa carrière de chercheur parce qu'une fois qu'il a fait ça il a arrêté de faire de la science en gros et c'est dommage peut-être qu'on aurait profité tous que Pascal fasse plus de la science plus longtemps et qu'il les sacrisse plus tard oui alors il s'est consacré plus à la théologie c'est vrai par la suite mais ça n'empêche pas qu'il n'a pas renié la science mais il l'a peut-être ramené à des limites dans lesquelles il ne l'avait pas placé au début il a des entretiens d'ailleurs par la suite avec Descartes notamment des entretiens avec monsieur de Sassi qui sont tout à fait intéressants on sait que Descartes et Pascal se sont rencontrés je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais ils se sont rencontrés et Pascal a essayé toujours d'avoir cette mais Descartes était croyant lui aussi donc c'était deux croyants qui se rencontraient mais avec une démarche effectivement très très différente parce que la démarche de Descartes était restée ultra rationnelle alors que celle de Pascal effectivement entrait plus dans un domaine qui relevait de la conversion mystique voilà après j'ai plein de questions sur vous avez raison mais je voudrais qu'on avance pour pouvoir éventuellement revenir après là-dessus il me semble quand même pour apporter ma conclusion momentanée à ça c'est que il me semble quand même que ce n'est pas le même registre et d'ailleurs il me semble qu'avoir la foi c'est croire sans preuve voire croire en dépit d'épreuve est-ce que ça c'est choquant pour vous ? croire en dépit d'épreuve oui, croire sans preuve je dirais qu'il y a toujours dans la foi quelque chose qui va au-delà de la raison c'est-à-dire qu'il y a vraiment un saut à un moment donné Kierkegaard qui est un philosophe danois et aussi thologien disait qu'il y avait à un moment un risque à prendre dans l'acte de foi au sens où même s'il y a des raisons de croire et pour moi il y a des raisons de croire néanmoins ces raisons de croire elles ne suffiront jamais à donner la foi voilà pourquoi il y a un moment donné où il y a un risque à prendre donc il y a il y a un engagement alors la question c'est de savoir est-ce que ce saut dans la foi est-ce que c'est un saut complètement aveugle ou bien est-ce qu'il s'appuie sur des raisons et je dirais c'est là qu'effectivement tous les croyants ne seront pas forcément d'accord parce que certains diront bah oui la foi c'est un saut dans l'aveugle un petit peu comme la foi du charbonnier alors que moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est pas un saut dans l'aveugle mais qu'il y a vraiment des raisons de croire même si ces raisons ne sont pas des raisons objectives au sens où ce serait des raisons qui contraindraient notre assentiment ce sont plutôt des raisons qui ne tirent leur force que de la foi elle-même alors je vais préciser en fait ce que j'entends par là mais si vous prenez par exemple un miracle un miracle on dira que c'est un signe mais c'est un signe qui laisse est-ce qu'on peut définir un miracle ? oui alors justement c'est ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire que pour moi le miracle c'est un signe mais qui ne tire sa force que de la foi elle-même au sens où face au miracle l'incroyant gardera toute sa liberté de ne pas croire c'est-à-dire que son assentiment ne sera pas contraint alors que le croyant il verra plutôt finalement un signe par lequel Dieu s'adresse à lui et qui l'amène finalement à adhérer alors toute la question est-ce que le signe provoque la foi ou est-ce que le signe ne fait que révéler une foi qui était déjà présente ou latente ce qui voudrait dire avec l'astrologie les gens voient des signes partout avec la la synchronicité avec toutes les toutes les superstitions qui me semble ne sont pas par vous mises en avant enfin c'est le même mécanisme oui mais remarquez les synchronicités sont des signes qui effectivement sont du même ordre au sens où c'est des signes qui vont parler à celui à qui ces signes s'adressent mais qui pour les autres effectivement ne seront pas forcément convaincants donc on est un petit peu dans le même ordre avec le miracle alors sauf qu'il y a parfois des miracles qui sont vus par de nombreuses personnes où là déjà ça pose plus de questions mais je dirais face à un miracle on le voit bien par exemple dans les miracles de Lourdes bon je suis protestant je suis très réservé sur les miracles de Lourdes pour cette raison mais il faut quand même reconnaître pardon je pense qu'il faut réserver je fais juste une parenthèse quand on regarde le nombre de gens qui ont été guéris par rapport au nombre de gens qui s'y rendent le rapport est de moins de 1 sur 100 000 c'est le même ordre que ce qui se passe dans les hôpitaux parce que les gens qui se remettent tout seuls qui sont guéris pour plein d'effets contextuels ça arrive et donc Lourdes ne fait pas mieux que n'importe quel hôpital à ce niveau là en revanche quand on va à Lourdes on prend des risques et en plus de 50 ans il y a eu 900 morts sur les routes d'accord et je trouve que quand on fait le rapport il vaut mieux il ne peut pas y aller c'est vrai que vu de cette façon là je vois effectivement mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a des médecins qui sont là pour vérifier les guérisons et qui sont obligés de reconnaître qu'ils sont en face à quelque chose que dans l'état actuel de leur connaissance ils ne peuvent pas expliquer alors après de là à dire que c'est un miracle voilà on peut trouver d'autres explications moi je dirais par rapport à la question de Lourdes ce qui me pose question c'est est-ce que c'est vraiment je n'ai pas la réponse sur comment on définit un miracle toujours alors moi je dirais un miracle c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer simplement par les lois naturelles connues alors est-ce que ce miracle est provisoire au sens où est-ce que c'est lié à l'insuffisance de l'état actuel de nos connaissances c'est possible ça je veux dire personne ne peut répondre de manière certaine c'est ce qu'on appelle le dieu des trous c'est-à-dire que pour l'instant on ne sait pas donc du coup on peut suspecter que Dieu soit là et puis le jour où on trouve il n'est plus là tout à fait non mais ça je pense que ça on peut on peut tout à fait admettre cette hypothèse ou alors effectivement on est face à un phénomène qui défie toute explication alors je donnerai un exemple moi qui m'a beaucoup troublé là encore parce que je suis protestant et je suis gêné par ce miracle mais c'est la fameuse danse du soleil de Fatima qui semble avoir été vue par 70 000 personnes y compris des gens qui à l'époque étaient complètement athées alors après la question c'est est-ce que c'est une hallucination collective déjà il faudrait voir si les témoignages qu'on en fait sont valides et ce qui est étonnant c'est qu'on n'a jamais ça quand il y a des caméras sur place le soleil il reste là où il est quoi oui alors c'est pour ça c'est pour ça que justement les témoignages de l'époque en tout cas c'est le même les journalistes républicains de l'époque qui étaient venus sur les lieux pour se moquer en fait des voyants qui prétendaient avoir une apparition ont été quand même obligés de reconnaître les faits alors moi je ne vous cache pas que ça ne veut pas forcément dire pour moi que ce miracle vient de Dieu et j'ai même lu des témoignages assez convaincants qui laissaient entendre que ça pourrait être un ovni en fait qui serait qui aurait zigzagué dans le ciel et que les gens auraient pris en fait pour une danse du soleil parce que le ciel était couvert ce jour là mais là effectivement on part dans sa domaine totalement c'est autre chose on en parle aussi en cette éthique des ovnis mais c'est pareil quand on parle avec des ufologues il y a plein de témoignages mais la différence entre le témoignage et le fait vérifié c'est qu'à chaque fois qu'on est remonté aux sources il n'y avait pas de vaisseau il y avait des phénomènes qu'on peut comprendre alors dans ce cas là il faudrait vraiment parler d'hallucination collective dans le cas de fait ça dépend parce que ce qu'il faut d'abord c'est évaluer les témoignages est-ce que quand on dit 70 000 est-ce que c'est vrai est-ce que c'était pas plutôt 3 il y a un grand dégalage mais parfois la vérité est de cet endroit là on hallucine le nombre des gens qui étaient là on hallucine les gens et moi je n'ai pas la réponse je n'ai pas travaillé sur le sujet mais de toute évidence si c'était convaincant on serait convaincu je pense que si on s'intéresse de près à l'histoire de Fatima on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé et je pense que c'est difficile de nier le fait que il se soit passé quelque chose d'autant plus que le miracle avait été annoncé bien longtemps à l'avance et il s'est effectivement réalisé le jour où il l'avait été annoncé donc ça reste quelque chose d'assez surprenant mais du point de vue d'un sceptique c'est encore moins étonnant si on prévoit que ça va arriver on veut le voir vous voyez justement mais ça c'est typiquement on rentre là dans le domaine c'est pas tout à fait la question et dans le domaine des preuves puisque parmi la longue liste des preuves on a la preuve à faire les miracles pour Dieu donc on repart à l'après j'aimerais qu'on vienne sur Bible et sciences quand même parce que notamment il y aura à la fin de la semaine un congrès à Mulhouse qui s'appelle Bible et sciences justement où on aura des gens qui vont congrès évangélique d'ailleurs voilà évangélique donc c'est votre on dit obédience église comment je peux dire oui vous pouvez dire c'est mon église et donc c'est des gens qui vont essentiellement taper sur la théorie d'évolution donc je me suis inscrit et j'irai voir un peu ce qu'ils vont dire parce que je pense que ça risque d'être un peu amusant parce que quand même j'ai vu des trucs et quand on s'intéresse au rapport Bible et sciences il y a différentes différentes grandes familles de croyances qui veulent avoir une lecture littérale alors là du coup c'est compliqué puisque la science est plutôt l'ennemi d'autres qui vont être beaucoup plus beaucoup plus mesurés voire totalement embrasser la science et du coup dès que la science dit quelque chose on change comment on lit le texte pour que ça soit compatible mais est-ce que on ne peut pas dire et je suis provocant mais est-ce que la Bible n'a pas été réfutée plein de fois par la cosmologie par la géologie par la biologie par l'histoire et même par la sociologie et par la psychologie pour expliquer les choses qui sont censées être explicables par Dieu ou par les anges ou par ceux-ci dans les écritures est-ce que d'une certaine manière la messe n'est pas dite ? alors je dirais qu'il y a le rapport de la Bible et de la science effectivement c'est une question qui est je dirais particulièrement délicate pour les croyants et en particulier pour les évangéliques dont je fais partie bon moi j'ai une vision peut-être un petit peu pas hérétique dans ma propre confession mais en tout cas une vision différente c'est-à-dire que je crois qu'il est important de prendre en compte le style le genre littéraire le contexte historique et culturel parce que la Bible en fait elle parle dans un langage qui s'adresse à des gens avec les connaissances des personnes de l'époque c'est-à-dire que si vous prenez par exemple le récit de la Genèse il faut faire une distinction entre je dirais ça ne prétend pas être une description scientifique de la création mais ça prétend avant tout nous dire quelque chose du rapport de l'homme et de la création du rapport de l'homme et de la femme du rapport de l'homme avec Dieu et donc même s'il y a un côté poétique en fait dans la description qui est faite de la création moi je le vois plutôt comme un récit poétique qui nous enseigne certaines vérités fondamentales sur le rapport de l'homme et de la femme sur le rapport de l'homme et de Dieu sur le rapport de l'homme et de la nature et de la création notamment mais par contre j'éviterais peut-être d'en faire une interprétation trop littérale en voyant une description scientifique mais avant que la science dise l'âge de la terre on pensait connaître l'âge parce que dès l'instant en l'absence d'une explication scientifique la plupart des croyants estiment que la Bible dit des choses qui sont juste vraies et il faut bien que ce soit par la science qu'on nous amène à comprendre qu'en fait il faut le prendre comme de la poésie donc en fait on a besoin de la science pour comprendre la Bible finalement alors oui je pense que la science n'est pas moi je reconnais l'autonomie de la démarche scientifique et donc par conséquent lorsque la science parvient vraiment à prouver ce qu'elle dit on le voit bien par exemple pour Galilée lorsqu'il a réussi à prouver que c'était effectivement le soleil qui tournait autour de la terre et non l'inverse je pense qu'il faut se rendre aux conclusions de la raison de ce point de vue là il n'y a aucun problème par contre il faut faire attention à ne pas prendre ce qui n'est qu'une simple hypothèse scientifique pour une vérité par exemple si on prend la question du darwinisme parce que c'est quand même une question qui est centrale autant moi je crois à l'évolution et je suis persuadé qu'il y a une évolution des espèces autant les mécanismes par lesquels Darwin explique l'évolution ne me semblent pas totalement satisfaisants au sens où il fait abstraction de toute finalité il n'explique l'évolution que par le seul ressort du hasard et de la sélection naturelle et pour moi cette explication elle est radicalement insuffisante mais elle reste la seule explication possible au sens où la science ne s'intéresse qu'au comment et qu'elle fait abstraction finalement de cette notion de finalité mais si vous voulez c'est un petit peu j'ai envie de prendre une image pour expliquer parce que la science elle est méthodologiquement athée au sens où dès lors qu'elle se constitue en faisant abstraction des causes finales elle ne pourra donner qu'une explication purement mécanique et donc purement mécaniste de l'évolution par le seul hasard et la sélection naturelle simplement ce que je voudrais montrer c'est que cette explication qui est valable à son propre niveau elle a besoin d'être complétée par une explication métaphysique qui fait appel à la finalité pourquoi c'est un petit peu comme si si vous voulez vous aviez un musicien et donc on vous demande quelle est la cause de la musique est-ce que c'est le piano ou est-ce que c'est le pianiste je dirais je me moque pardon je me méfie des analogies de ce type là parce que ça nous dit des choses sur le musicien mais ça ne nous dit rien sur Dieu ce que je veux vous dire par là c'est qu'en fait on peut faire une double description soit par la structure c'est ce que fait la science donc elle va essayer de montrer en quoi finalement certaines causes peuvent produire un effet soit on peut l'expliquer justement par la fonction ou par la finalité c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de la musique mais dans la musique il y a une finalité on le sait puisque le musicien il fait de la musique pour des raisons pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une finalité dans la nature et dans l'évolution parce qu'en fait il me semble que si le hasard est le seul train de la fonction on finit par accorder à mon sens au hasard une fois plus grande que celle qui consisterait à dire en fin de compte pourquoi vous pensez que c'est le hasard qui serait le moteur de l'évolution alors je pense que le hasard joue un rôle dans l'évolution je ne conteste pas cette idée-là et je pense que Jacques Monod l'a bien montré au niveau biologique quand il montre le rôle du hasard mais moi j'ai tendance à penser que c'est un hasard qui est dominé par la finalité au sens où vous ne pouvez pas expliquer parce que le hasard est plutôt créateur de désert quand vous regardez bien c'est quelque chose qui est laissé seulement au hasard c'est quelque chose qui au bout d'un certain temps va se dégrader vous ne pouvez pas par une succession de hasards arriver vers véritablement un progrès or l'évolution c'est quand même un progrès continu j'invite tout le monde à s'intéresser au jeu de la vie j'ai oublié le nom de son créateur c'est pas François Jacob non non c'est un nom anglophone mais un s'il m'échappe Conway avec des règles toutes basiques sur un échiquier les cases obéissent à une règle elles s'allument ou elles s'éteignent en fonction de ce qu'il y a dans leur environnement et puis au hasard on établit une distribution de départ purement au hasard avec des règles simples et un hasard initial on produit des choses qui pas toujours mais parfois sont ordonnées ressemblent à de l'ordre voire s'organisent et si vous mettez une casserole d'eau sur le feu vous laissez les choses se faire il y a des cellules de convection qui se mettent en place spontanément si vous mettez de la matière dans l'univers elle va se condenser et ça peut faire une étoile spontanément vous avez des molécules d'eau ça fait un flocon de neige spontanément les lois initiales et les conditions initiales finissent avec de l'ordre et on n'a pas de raison de penser que c'est pas possible que juste ça des petites causes produisent des grands effets psychologiquement c'est compliqué à accepter mais quand on regarde ce que la science nous montre en fait c'est pas difficile à concevoir et donc il y a un rôle du hasard mais surtout et c'est le grand apport de Darwin il y a une sélection naturelle qui elle n'est pas du tout liée au hasard c'est tout au hasard on a le hasard du départ et en plus on a une sélection qui elle sélectionne tout sauf au hasard et donc est capable de produire quelque chose qui ressemble à une direction alors c'est vrai que la sélection naturelle permet d'expliquer pourquoi en fait il y a une apparence de finalité parce que les individus qui n'ont pas été bénéficiaires de l'avantage ont été éliminés par la sélection naturelle alors ce qui pourrait effectivement expliquer l'apparence de finalité de l'adaptation par exemple d'un organe à sa fonction mais il me semble qu'en réalité il y a quelque chose qui me paraît être le point faible de la théorie de Darwin que d'ailleurs Bergson mettait bien en avant dans son ouvrage sur l'évolution créatrice Bergson est un peu mort depuis longtemps aussi oui alors c'est vrai que ce n'est pas un philosophe tout récent mais je ne sais pas s'il a été vraiment réfuté dans le principe même de sa réfutation du darwinisme parce qu'il montrait qu'en fait par exemple pour arriver à ce résultat qu'est la vision il prenait l'exemple de l'œil il montrait qu'il faut présupposer une succession de variations accidentelles si on se place dans une perspective darwiniste pour arriver donc à ce miracle qu'est la vision il faut supposer dans l'évolution une succession de variations convergentes qui tous vont dans le même sens alors même que ces variations sont accidentelles et il faut en plus que ça se produise sur toutes les branches de l'évolution ah non pourquoi je voulais finir parce que j'ai mal à comprendre c'est à dire que par rapport à un certain degré de complexité d'organisation on voit bien que l'œil apparaît quasiment sur toutes les branches de l'évolution l'œil est apparu une trentaine de fois plusieurs fois au cours de l'âge vivant en effet alors vous allez me dire l'œil d'hypothopode est d'ailleurs mieux fait que le nôtre oui mais vous allez me dire que c'est la sélection naturelle qui aurait éliminé les individus qui n'auraient pas été porteurs de cet avantage en fait qu'est l'œil parce qu'effectivement voir c'est tout de suite un avantage dans le cadre de la sélection naturelle mais il n'empêche que pour parvenir à ce résultat il faudrait supposer qu'il y a eu sur toutes les branches qui ont bénéficié de l'apparition de l'œil il faut supposer des variations convergentes qui vont toutes dans le même sens et là je dirais bien sûr il suffit de regarder la manière dont les dauphins ressemblent aux poissons le même environnement produit les mêmes pressions de sélection et donc c'est les variations qui produisent des phénotypes de même type qui vont être favorisées dans la même condition les mêmes causes produisent les mêmes effets c'est simple en fait oui mais si vous faites abstraction de la notion de finalité je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez arriver à ce résultat en sachant le nombre de variations convergentes qu'il faut pour parvenir précisément à un tel résultat c'est ce qu'on appelle l'argument de l'incrédulité personnelle et je vous crois quand vous me dites que ça vous dépasse ou que ça vous paraît incroyable je vous crois n'empêche que de mon côté étant biologiste je connais un peu le truc et moi ça m'étonne alors ça reste merveilleux dans un sens je le reconnais mais je ne vois pas l'impossibilité que vous semblez voir en fait c'est un petit peu si vous voulez la même chose pour ce qu'on appelle l'argument du fin réglage quand on parle par exemple de la question du fin réglage c'est à dire qu'on sait que le réglage des paramètres nécessaires à l'apparition de la vie et de la conscience pour que ce réglage soit le fruit du hasard il faudrait en fait supposer une probabilité est telle qu'elle est comparable c'est l'exemple que prend Zin Zouane Tran dans son livre sur le chaos et l'harmonie il montre bien que finalement la probabilité pour que le réglage des paramètres nécessaires à l'apparition de la conscience et de la vie soit lié au hasard est comparable à la probabilité qu'aurait un archer qui viserait une cible située depuis la Terre jusqu'à la planète Sirius et d'atteindre la cible en plein cœur donc la probabilité en fait là je vois deux problèmes vous utilisez le mot réglage qui est sémantiquement chargé s'il y a un réglage c'est qu'il y avait des choses à régler il faut une main pour régler déjà il y a de la triche dans la sémantique et puis là vous vous bottez en touche en venant sur le principe anthropique alors qu'on parlait de l'œil on n'a pas besoin de principe anthropique pour expliquer pourquoi les yeux sont différents et comment moi j'aimerais savoir comment un chrétien explique que l'œil de la pieuvre est mieux fait que le nôtre alors disons que moi je ne suis pas forcément anthropocentriste de ce point de vue là au sens où je pense qu'effectivement l'évolution elle peut réussir mieux certains organes sur d'autres branches de l'évolution par contre ce qui me rend anthropocentriste c'est quand même le cerveau c'est à dire que vous parlez de l'œil c'est vous qui avez commencé avec l'œil moi je ne suis pas responsable de votre choix je suis d'accord que l'œil humain n'est pas le perfectionnel de tous les yeux mais ce que je veux montrer par là c'est qu'en tout cas il y a bien une finalité peut-être que l'on peut retrouver dans l'évolution qui susciterait à un certain degré d'évolution qui susciterait l'apparition de l'œil et qui ne serait pas simplement le résultat de mécanismes purement liés au hasard en fait comment vous expliquez que depuis 150 ans depuis l'évolution de Darwin et même avant lui et maintenant avec toutes les découvertes que cette théorie soit un paradigme soit pas remise en question en fait il y a un tout petit nombre de gens et d'ailleurs je les verrai à Mulhouse ils sont là-bas qui estiment que la théorie est en crise que c'est cela mais de manière générale dans les laboratoires de biologie ça ne fait pas un pli c'est vraiment une théorie extrêmement puissante elle fait même des prédictions elle ne prédit pas comment on va évoluer mais elle prédit quel type de fossiles on aura dans quel type de roche et c'est ce qu'on trouve et c'est plus efficace parce que là du coup on a les photos que les miracles de Fatima on n'a pas les photos alors quand vous expliquez puisque vous êtes venu sur ce sujet là moins sympa j'aime bien le sujet de l'évolution mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important d'évoquer alors que dans le même temps dans la littérature scientifique et dans les laboratoires ça ne fait pas un pli et c'est vraiment le sujet sur lequel la religion est faible en fait pourquoi vous venez là-dessus ? je dirais il y a quand même deux points qui me semblent qu'il faut bien différencier parce que comme vous l'avez compris je ne suis pas créationniste je suis finaliste enfin néo-finaliste mais je ne suis pas créationniste et alors même si vous croyez à une création et vous croyez qu'il y a une direction ça rentre dans ce que j'appelle les... pour moi le créationnisme c'est l'idée de macro-évolution c'est l'idée de micro-évolution c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de macro-évolution et effectivement il y aurait des actes de création distincts pour chaque espèce c'est ce que j'appelle le créationnisme en fait on dit pour moi le créationnisme c'est ce qui dit la macro-évolution d'accord donc vous vous êtes plutôt dans le mouvement qu'on appelle l'évolution dirigée voilà je suis dans l'évolution dirigée mais par contre je montre bien que d'un point de vue scientifique on ne pourra jamais prouver de par la méthode scientifique qu'il y a une évolution dirigée puisque la science ne s'intéresse qu'au quoi donc elle explique comment certaines causes mécaniques peuvent produire un effet mais par contre elle ne s'intéresse pas au quoi mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il faut essayer de compléter l'explication purement mécaniste par une explication métaphysique qui n'est pas scientifique mais qui permet de compléter ce que la science ne permet pas d'expliquer je trouve que Lemnis qui est un philosophe du XVIIe siècle il y a encore mort depuis très longtemps celui-ci aussi c'est terrible oui il garde une certaine actualité il garde la fécondité qu'il peut avoir par rapport au développement de l'intelligence artificielle notamment alors même si je suis très réservé aussi sur l'idée qu'on pourrait parler de l'intelligence artificielle mais Lemnis en fait a une fécondité assez extraordinaire même par rapport à la science moderne et notamment quand il aborde la question du vivant il montre bien qu'en fait on peut très bien expliquer par des causes purement mécaniques par des causes purement efficientes un effet comme par exemple la vision à partir de certaines causes efficientes mais ce qui montrera ce que n'expliquera pas l'explication scientifique c'est comment ces conditions ont pu être réunies pour produire cet effet et c'est là qu'on est obligé de compléter l'explication scientifique qui s'intéresse seulement au comment c'est-à-dire comment telle cause produit tel effet par une explication finaliste qui montre que la réunion de ces causes pour produire l'effet semble être le fruit finalement d'une raison d'être sur laquelle la science émette parce que la science elle ne se prénonce jamais sur les raisons d'être de l'ordre elle constate qu'il y a de l'ordre mais elle ne dit pas quelle est la raison d'être de cet ordre alors je ne suis pas d'accord avec ça en fait cette dichotomie entre le pourquoi et le comment on l'entend tous les jours et moi je m'inscris en faux pendant longtemps on disait mais pourquoi la foudre la foudre parce que Zeus ou parce que Dieu en colère et maintenant on dit ah non comment la foudre et on explique avec une explication mécaniste de la même manière on me dit mais pourquoi la morale les sciences de l'évolution sont en train d'expliquer comment la morale dans un sens où il s'est passé telle série d'événements telle série de conditions qui ont rendu propice tel comportement plutôt que tel autre et sa transmission héréditaire d'une manière ou d'une autre et donc le pourquoi est parfois un comment cacher sauf quand évidemment c'est un pourquoi dans l'autre sens qui est un à quelle fin auquel cas la question elle peut juste être stupide c'est pas forcément une question intelligente à quelle fin parfois il n'y a pas de fin alors c'est sûr que là je pense que vous êtes un petit peu dans une mentalité qu'on qualifierait de positiviste c'est ce qu'expliquait Auguste Comte au XIXe siècle c'est-à-dire qu'il disait que finalement vous savez il y avait trois âges dans l'évolution de l'esprit humain il y avait d'abord ce qu'il appelait l'âge théologique où l'homme finalement va chercher des effets va faire appel à des causes surnaturelles pour expliquer certains phénomènes naturels vous le disiez par exemple pour expliquer la foudre on va faire appel finalement à la colère de Zeus donc ça c'est je dirais l'état théologique c'est-à-dire le développement de l'esprit humain à un plus bas degré alors ensuite il y a ce que Auguste Comte appelle l'état métaphysique où là on recherche le pourquoi c'est-à-dire l'origine les causes la fin et notamment la cause finale et lui pensait que finalement cet état métaphysique qui porte sur les raisons dernières sur l'origine et la fin serait supplanté par ce qu'il appelle l'état positif où on ne s'intéresse plus qu'au comment c'est-à-dire on ne s'intéresse plus qu'au rapport qu'il y a entre les phénomènes mais sans chercher la cause ou sans chercher le pourquoi mais en même temps même si Auguste Comte a développé cette idée pour montrer en quoi la science qui ne s'intéresse plus qu'au comment finalement constituer l'étape ultime de la rationalité achevée néanmoins on voit que cette idée ne comble pas tous les besoins de la raison parce que la raison elle a quand même besoin de se poser la question du pourquoi je dirais c'est une interrogation qui me sort je ne suis pas sûr que ce soit la raison peut-être que c'est l'affect peut-être que c'est le singe en nous qui ne comprend pas ce que le monde fait autour de lui et qui est très angoissé a besoin de pourquoi et je ne dis pas que le pourquoi est une question qui souvent est touchante et importante mais si on s'arrête purement à la raison des choses à comment on explique leur raison chercher nécessairement à quelle fin une chose une pierre existe ne me semble pas raisonnable toujours alors en même temps je pense que c'est quand même la question qui se trouve derrière c'est à dire c'est la question de la raison d'être c'est la question du sens et c'est justement le propre de l'homme me semble-t-il je dirais c'est en cela que justement il est tourné enfin il est disposé à chercher Dieu c'est précisément parce que il n'est pas se contenter du comment qu'il est amené à rechercher pourquoi qu'il est amené aussi quelque part ou qu'il est disposé finalement à chercher Dieu comme étant la cause ultime ou la raison dernière de toute chose mais parfois l'homme s'illusionne on a des illusions d'optique et peut-être que comme illusion cognitive ultime on aurait ce besoin de s'inventer de chercher de convoquer une entité et peut-être que ce que vous venez de dire en fait je suis totalement d'accord est qu'en fait Dieu ce ne serait que ça alors est-ce que ce ne serait que ça ou alors est-ce que justement on n'aurait pas été disposé par Dieu à pouvoir le rechercher c'est un très beau texte j'entends mais je comprends bien mais si vraiment Dieu était disposé à se dévoiler à nous moi je suis athée il suffirait que Dieu arrive dans la pièce et me rendre croyant oui mais c'est grave vous n'auriez plus la liberté de croire en lui c'est-à-dire que si Dieu se révélait à vous je n'ai pas la liberté de croire ou pas croire en vous par exemple cette liberté-là je ne l'ai pas pourquoi est-ce que pour Dieu il faudrait qu'il me rende libre de croire en lui après je peux très bien croire en Dieu et ne pas l'aimer alors ça c'est autre chose effectivement on peut très bien croire en Dieu et ne pas l'aimer mais je resterai libre d'avoir mon libre arbitre je n'ai pas la liberté de nier l'existence de ma prof de français que je n'aime pas donc cette idée que si jamais il se montrait notre libre arbitre disparaîtrait me semble un tour de passe-passe en fait pourquoi ? parce qu'en fait à ce moment-là s'il se montrait à vous vous auriez la liberté de ne pas l'aimer ça je suis d'accord mais par contre vous n'auriez plus la liberté de croire qu'il n'existe pas tout à fait et je n'ai pas la liberté de croire que ma table basse n'existe pas elle est là elle s'impose à moi son existant s'impose à moi et personne ne trouve que c'est immoral ou qu'elle abuse ou qu'elle viole si vous êtes cartésien vous pouvez même douter de l'existence de la table il suffit que vous preniez l'argument du rêve pour vous dire que si vous êtes en train de rêver à ce moment-là le solipsisme me déprime donc je vais considérer que le monde existe d'accord je pense vraiment que c'est cet argument n'est pas arbitre qui est nécessaire pour la théodicée j'ai bien compris oui me semble malgré tout pour la théodicée c'est bien pratique mais en réalité c'est très faible je ne vois pas en quoi mon libre arbitre est empiété si jamais Dieu arrivait et disait coucou je suis là après tout vous avez une révélation il s'est révélé à vous vous n'avez pas votre libre arbitre c'est bizarre oui mais cette révélation elle demande quand même être interprétée c'est à dire je peux très bien me dire après tout cette révélation est-ce que c'est vraiment le Dieu du judo-christianisme qui s'est révélé à moi on va y venir après mais c'est une très bonne question n'empêche que vous avez quand même une réponse et peut-être que la réponse vous avez été soufflé par Dieu peut-être puisque c'est une révélation donc je vraiment c'est dire je n'ai pas de preuve objective j'ai une conviction intime une conviction subjective mais qui n'est pas une preuve objective mais Dieu pourrait être dans la pièce là à côté moi j'ai l'Élise elle ne le verrait pas moi je verrais ce serait subjectif je serais convaincu alors je suis d'accord même face à l'évidence on peut garder une certaine liberté de douter au sens où c'est comme quand vous avez une apparition quelqu'un qui a une apparition ça peut très bien être une apparition de Dieu encore faut-il croire que cette apparition de bien de Dieu vous gardez une certaine liberté au sens où vous pouvez très bien dire après tout que c'est un prodige diabolique ou un prodige satanique et du coup je suis libre de ne pas y croire et d'aller en enfer alors ça je ne sais pas ça je veux dire c'est ce qu'on peut lire dans la plupart des textes quand même mais c'est vrai que même même par rapport à une apparition par exemple dans cet exemple je pense qu'on conserve sa liberté effectivement de croire que ça vient de Dieu ou que ça ne vient pas de Dieu donc on gardera effectivement sa liberté donc dans ce sens-là oui d'accord dans ce sens-là je suis d'accord avec vous j'ai une petite question parce que dans la Bible et un peu partout partout ailleurs on a Dieu le Père et cette image-là elle m'interroge parce que un Père j'en ai eu un je vois à quoi ça ressemble pourquoi Dieu serait-il un homme et pas une femme pourquoi c'est le Père toujours et vous avez évoqué les relations hommes-femmes dans la Bible pour savoir que ça reste dans le sujet il me semble que justement la Bible à ce niveau-là aurait bien bien des excuses à prononcer aux femmes et à plein de gens parce qu'il me semble que justement la femme subordonnée à l'homme c'est quand même écrit dedans Adam était tout seul et Dieu ne voulait pas qu'il soit tout seul que la femme est un accessoire de l'homme sur terre je ne dirais pas ça quand même même si je veux dire même si votre lecture à vous est différente ce que j'espère malgré tout c'est quand même celle qu'on a eue pendant des milliers d'années au moins deux et si et cette conséquence-là elle était transparente dans le texte c'est quand même dommage que Dieu ait laissé faire ça alors je dirais déjà par rapport au récit de la création on peut très bien répondre finalement que le sommet de la création ça pourrait presque être la fin puisqu'il y a une progression dans la perfection de la création or Eve a été créée après Adam donc si celle qui a été créée en dernier c'est Eve puisqu'elle a été tirée de la côte d'Adam j'apprécie la pirouette mais vous savez bien à ce moment-là on peut presque dire que finalement c'est la femme qui est la perfection de la création dans ce cas-là tous les prêtres seraient des femmes c'est vrai alors ça ça répond peut-être effectivement à une autre question enfin peut-être effectivement on va envisager la réponse d'une autre façon mais ce qui est quand même intéressant dans le récit de la création c'est que Eve a été tirée de la côte or cette idée de côte finalement de la côte d'Adam c'est l'idée d'un côte à côte c'est-à-dire que finalement déjà on voit poindre l'idée d'une égalité de l'homme et de la femme parce qu'ils sont côte à côte en fait et ça je trouve que c'est une idée qui est parfois exploitée par certains théologiens c'est un petit peu un jeu de mots c'est un petit peu un jeu de mots mais c'est pour établir une forme d'égalité et alors surtout moi je dirais notamment dans le Nouveau Testament vous avez quand même beaucoup de femmes qui gravitent dans l'entourage de Jésus et Jésus donne une importance aux femmes qui est quand même très importante de même qu'il y a des grandes figures bibliques féminines je pense notamment à Esther à Judith donc je veux dire il y a quand même une place importante qui est réservée aux femmes dans le christianisme et surtout c'est vrai qu'on situe une place secondaire les papes sont des hommes les apôtres sont des hommes les saints à part les saints qui sont des on se réapproprie les divinités locales qui pour le coup anciennement étaient la frère femelle et mâle et du coup on leur donne des noms latins etc et on les christianise mais sincèrement bon après on a les saintes plus récentes avec les martyres etc où on a des femmes d'accord mais globalement la portion congrue la Bible c'est quand même un bouquin de mec il me semble alors bon je ne dirais pas ça parce qu'il y a quand même d'une part il y a les grandes figures féminines et puis même le fameux verset parce qu'on a souvent glosé sur ce verset de Saint Paul qui dit femmes soyez soumises à vos maris mais je pense qu'il faut lire tout le verset c'est à dire que la suite c'est hommes aimez vos femmes comme le christ a aimé l'église il a donné sa vie pour elles et je pense qu'on a souvent pensé le rapport de l'homme et de la femme comme un rapport de domination de l'homme sur la femme alors qu'en réalité le véritable pouvoir c'est un service ça veut dire que si l'homme est placé en position d'autorité ça veut dire qu'il doit servir sa femme de même que le bon gouvernant c'est celui qui sert son peuple et non pas celui qui exerce un pouvoir de domination sur son peuple je pense que si on comprend qu'en fait l'homme finalement ne réalise sa vocation qu'en servant sa femme même si la femme effectivement doit être soumise au mari elle ne doit l'être que pour autant que le mari la sert et de ce point de vue là je pense que ça donne une vision peut-être un peu plus équilibrée que celle du patriarcat avec l'idée que l'homme dominerait la femme et que la femme finalement serait dans un rôle seulement subordonné mais je suis d'accord on a quand même des dizaines de règles où la femme étant impure c'est plutôt l'Ancien Testament d'accord mais la femme étant impure elle ne peut pas s'approcher on a quand même cette idée et c'est bien pour ça que c'est l'homme qui officie qui fait la liturgie parce que lui il est pur et la femme ne le serait pas on a quand même cette idée que la femme doit se cacher elle doit être pudique et on n'a pas ça pour l'homme et c'est étonnant moi je ne suis pas d'accord pour dire que les rapports hommes-femmes tels que décrits dans les écritures sont des rapports sains sur lesquels on doit se calquer aujourd'hui et je rajouterais qu'il me semble puisque vous faites le mot côte à côte je vais en faire du même niveau Jésus c'est la GPA avant l'heure oui alors non c'est quand même pas tout à fait la même chose tout comme le côte à côte n'est pas la même chose oui non mais là effectivement là je pense qu'on n'est on n'est pas tout à fait dans la justesse je vous provoque un peu oui oui je sais bien c'est un argument qui a été étudié d'ailleurs par les partenaires de la PMA et de la GPA à savoir que Jésus serait la première GPA mais en fait non parce que je veux dire Marie est vraiment la mère et elle est la mère à part entière elle n'est pas simplement celle qui a porté le Christ oui mais je ne suis même pas sûr qu'elle était consentante en fait donc c'est encore pire parce qu'elle était au courant de rien en fait on a l'archange qui arrive qui débarque et dit Dieu va s'incarner elle n'avait rien demandé en fait c'est vrai en plus c'est la culture du viol c'est un peu oui mais ça c'est parce que Dieu en même temps est souverain et je pense que quelque part s'il la choisit elle c'est parce qu'il savait qu'elle ne dirait pas non mais c'est vrai qu'il ne lui a pas donné il ne lui a pas demandé son avis et je pense que d'ailleurs c'est souvent un de mes points de discussion avec mes amis catholiques c'est que ils pensent que Marie a collaboré en disant oui alors que si on lit le texte effectivement à aucun moment Marie ne dit oui mais l'ange ne fait que lui annoncer ce qui va se passer et la question c'est est-ce qu'elle a une liberté de dire non et ça ne va pas de soi quand on lit effectivement le texte de Luc donc de ce point de vue là je suis grave on peut comprendre que du coup le point de vue de l'athée et d'incroyance je ne sais pas comment vous voulez nous appeler quand on vous entend dire que dans la Bible est réglé le rapport idéal entre l'homme et la femme c'est effrayant en fait mais en même temps si vous regardez bien Paul dit en Christ il n'y a plus ni homme ni femme alors qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire qu'en Christ il n'y a plus de rapport de domination de l'homme sur la femme ce qu'il est alors il veut dire qu'il faut arrêter avec les rapports genrés et que et en fait c'était la termine des gens alors ça c'est l'interprétation voilà alors ça c'est une interprétation qu'on pourrait faire mais je pense très très honnêtement je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation moi non plus mais je veux juste vous dire que quand on en est à interpréter on peut vraiment voir ce qu'on veut voir et c'est par ça que la méthode théologique me paraît à ce point douteuse si vous lisez si vous lisez tout le texte des éphésiens parce que c'est dans les épîtres éphésiens vous voyez qu'il dit en Christ il n'y a plus ni homme ni femme ni esclave ni homme libre ni grec ni juif et dans la logique même de l'interprétation du texte ça permet quand même de bien comprendre qu'on n'est plus dans un rapport de peuple élu à de peuple qui ne serait pas élu donc ni grec ni juif il n'y a plus ni esclave ni homme libre donc effectivement en Christ il n'y a plus de rapport de domination ou de servitude mais il y a vraiment une égalité de tous les hommes et pareillement ni homme ni femme ça veut dire qu'il n'y a plus de rapport de domination sur la femme mais on est vraiment dans un rapport d'égalité sachant que la domination de l'homme sur la femme était en quelque sorte une conséquence du péché mais là c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet le rapport Bible et sciences là en l'occurrence c'est plus des sciences sociales qui sont provoquées oui c'est vrai c'est vrai c'est une science sociale que justement les sciences sociales qui se construisent se construisent toutes en montrant les problèmes que posent les interprétations qui ne sont que ça des textes depuis des centaines d'années avec les rôles genrés qui sont produits avec le patriarcat alors après c'est compliqué je n'ai pas de définition mais on voit ce que ça veut dire il y a quand même une domination d'une population sur l'autre et c'est vous qui l'avez dit par deux fois les écritures règlent les rapports hommes-femmes il me semble que mais bon le Nouveau Testament permet quand même d'avoir une vision beaucoup plus équilibrée alors c'est vrai que parmi la punition du péché effectivement il y a cette parole qui est réelle Dieu dit ton mari dominera sur toi et ta convoitise te portera vers lui mais c'est vu comme une conséquence du péché donc c'est vu finalement comme une sorte de punition alors après effectivement il y a la question de savoir est-ce que c'est Dieu qui punit est-ce qu'il faut prendre à la lettre cette idée de châtiment consécutif au péché ou bien est-ce que finalement c'est l'homme qui se punit par le péché donc ça c'est quelque chose dont on peut se rendre compte c'est-à-dire que il suffirait de ne plus croire au péché et se s'en régler oui alors sauf que le péché on le comprend souvent mal c'est-à-dire qu'on a tendance parfois à le moraliser au sens où on le prend comme une faute morale alors que pour moi le péché c'est d'abord un état de séparation c'est-à-dire que le péché c'est le fait d'être coupé de Dieu d'être privé de la vie de Dieu Paul dit qu'on est spirituellement mort et la foi c'est ce qui justement est le contraire du péché parce que c'est ce qui nous permet de renouer une véritable relation de filiation avec Dieu ce qui veut dire que finalement on retrouve cette vie que Dieu veut partager avec nous étonnamment toutes les choses qu'on appelle péché ont une connotation morale socialement oui c'est sûr c'est sûr que le terme de péché a été trop connoté moralement moi je le vois plutôt comme une rupture une séparation qui nous prive de la vie de Dieu mais on a besoin donc du concept de péché originel pour être chrétien il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez fondamental dans le christianisme parce qu'on peut difficilement comprendre l'homme c'est d'ailleurs ce que disait Pascal aussi Pascal disait que l'homme est incompréhensible si on fait totalement abstraction de cette idée de péché originel parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de désordonné dans l'homme on sent bien que oui c'est un singe alors on le pardonne quand même parce que c'est c'est pas facile d'être un singe en 2019 mais on fait tous l'expérience finalement d'avoir des désirs qui nous nuisent à nous-mêmes parfois enfin je dis pas toujours mais certains désirs on se nuit à soi-même et le péché c'est un peu ce désordre en l'homme qui fait que son désir n'est pas toujours accordé à sa volonté comme s'il y avait une discordance entre le désir et la volonté ça on peut l'expliquer avec la psychologie sociale avec les rapports de dominance dominée puisque nous sommes des animaux grégaires dans les troupeaux il y a toujours des denrées ou des ressources en valeur limitée et puis il n'y a pas assez pour tout le monde donc il y a des rapports qui se font et on a toujours intérêt à ne pas vouloir une part trop importante qui fait que les autres vont nous punir parce qu'on aurait été trop grandement donc ça peut s'expliquer simplement par ces notions-là d'éthologie finalement de comportement animal quand on a cette lecture-là et je ne sais pas un grand savant là-dedans mais je m'y connais un petit peu c'est assez puissant comme explication il me semble quand même que l'animal il y a quand même chez l'animal un ajustement spontané qui se réalise d'ailleurs par l'instinct au sens où si vous observez par exemple un bébé animal d'emblée par l'instinct il va être ajusté à la fin pour laquelle qui va rendre possible sa survie alors que si vous prenez un enfant si vous le laissez à lui-même il va faire plein de bêtises il va si vous le laissez par exemple dans un appartement vous avez déjà eu un chaton dans un appartement qu'est-ce que vous racontez là j'ai mes amis qui n'entendent que ma voix n'est pas la vôtre qui disent pourquoi il parle de chat parce que le chat n'est pas dans son nature oui mais plus un animal comment dirais-je dans l'ensemble de la biosphère évidemment on a une place à part c'est qu'on a on est l'espèce où l'enfance dure le plus longtemps vous avez raison mais quand on regarde même les autres singes vous regardez les chimpanzés les bébés chimpanzés font plein de conneries ils se mettent en danger les adultes de les surveiller oui mais parce qu'en fait bon là je comment dirais-je je pense que par rapport à ce désordre on peut observer dans les désirs humains il me semble que c'est plutôt le fait que le désir humain n'est pas accordé spontanément à la fin pour laquelle il a été fait c'est-à-dire que nous on va voir vous présupposez qu'il y a une fin pour laquelle il a été fait et du coup votre phrase est d'une tautologie non parce qu'en fait on le voit bien dans l'insatisfaction du désir on a du mal finalement à se satisfaire de quelque chose de fini ou alors ça peut nous satisfaire mais seulement de manière éphémère donc il y a bien dans le désir humain une aspiration à l'infini qui fait que rien de fini ne peut le satisfaire pleinement et je dirais moi je dirais enfin c'est ce que Saint Augustin il disait finalement tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire par là c'est qu'en fait le désir ne peut pleinement être comblé enfin l'infinité du désir humain ne peut être comblé que par un objet qui sera lui-même infini et qui sera finalement accordé à cette infinité et que rien de fini ne peut satisfaire pleinement l'homme moi il me semble que l'humain a inventé le mot infini et du coup votre phrase est possible mais on a déjà vu des animaux se gaver un petit peu trop et avoir du mal à digérer ça se voit je ne vois vraiment pas où serait le la particularité humaine à ce niveau-là je n'ai rien qu'on avance un peu parce que justement vous avez dit qu'à un moment donné la référence ultime concrètement c'est l'écriture c'est la seule chose qui peut être objective c'est-à-dire que le reste est subjectif et c'est bien à cause des écriteurs que vous êtes chrétien alors après protestant évangélique j'ignore un petit peu quelles sont les étiquettes qu'on doit mettre parce que c'est quand même très compliqué en tout cas vu dehors mais bon si on admet qu'il y a aujourd'hui sur terre 3000 divinités enfin 3000 dieux dans lesquels les gens croient on est seulement au-delà de ça même parmi les monothéismes il y en a 2999 auxquels vous ne croyez pas comme moi oui tout à fait mais il y en a un c'est le dernier et celui-ci c'est le bon c'est le vrai vous le savez et à un moment donné se pose la question et c'est la question que nous on essaie d'avoir dans notre chaîne de la méthode le coeur du sujet comment est-ce que vous savez que vous c'est vrai parce que si vous c'est vrai je veux dire très objectivement j'ai intérêt à le comprendre à le savoir et à agir en conséquence alors moi je dirais ce qui me fait penser que le christianisme est la religion vraie parce que c'est vrai que je ne serais pas là à vous parler du christianisme si je ne pensais pas que c'était la religion vraie je dirais il y a 5 choses en fait qui m'amènent à penser que c'est la vraie religion d'abord c'est les prophéties réalisées c'est-à-dire que vous avez des prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été réalisées par la suite et qui semblent je peux faire une parenthèse là-dessus ? pardon ? je peux faire une parenthèse sur celle-là ? oui allez-y parce que les prophéties en fait puisque à l'époque de Jésus comme on connaissait quelles étaient les prophéties qui devaient se réaliser on a pu raconter qu'elles étaient réalisées on n'a accès qu'au récit des gens qui disent que la prophétie s'est réalisée alors sauf que ces prophéties elles étaient dans l'Ancien Testament oui donc elles étaient présentes dans l'Ancien Testament je pense que elles étaient présentes en général elles étaient floues c'est pas du de Nostradamus mais presque un tel va venir dans telle ville il viendra à tel endroit il sera bon c'est un peu vague il suffisait de rajouter que Jésus était monté sur un âne et paf on est dans les clous donc c'est pas des choses c'est des choses qui étaient facilement entre guillemets on pouvait être un imposteur et venir réaliser une prophétie puisque tout le monde la connaissait bah oui mais si cette prophétie a été énoncée avant et que les événements se sont réalisés après si c'est annoncé avant et que tout le monde le sait et qu'on sait qu'il faut les faire pour qu'on soit pris pour le vrai Messie il suffit de les faire ces événements si on fait arriver la prophétie elle arrive alors bah oui et non parce que si vous prenez par exemple la prophétie des 70 semaines de Daniel qui est une prophétie qu'on trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9 on voit qu'en fait cette prophétie si on prend l'idée qu'une semaine correspond à 7 ans elle permet de dater avec précision le moment où le Christ sera crucifié vous avez rajouté ainsi donc c'est plus 70 semaines c'est des semaines qui durent 7 ans c'est des semaines de 7 ans tout à fait et la semaine c'est pas 7 jours pardon alors c'est effectivement il faut bien comprendre qu'ici une semaine égale 7 ans alors du coup pardonnez-moi mais on a réinterprété la prophétie après coup pour qu'elle coïncide avec les faits c'est pas très impressionnant en réalité bah oui et non parce qu'en fait dans cette prophétie il y a des annonces qui se réalisent aussi aux événements annoncés donc à ce moment là bon je suis d'accord qu'on peut faire l'objection de bouffette qui me semble tout à fait pertinente et ça je conteste pas cette idée là mais voilà il se trouve que ça coïncide quand même bien avec le récit de la crucifixion de même que la prophétie d'Isaïe sur le serviteur souffrant Isaïe 53 c'est quand même une prophétie qui est très précise et qui non seulement annonce la passion du Christ mais qui en plus permet de comprendre le sens de cette passion ce qui ira dans le sens de ce qu'on a appelé par la suite la théorie de la substitution pénale alors les prophéties si je peux me permettre on va passer à la suite les prophéties j'ai bien compris mais réellement d'un point de vue sceptique d'une part je vais même être un peu provoquant les preuves concrètes de l'existence de zéro sont nulles je ne dis pas qu'il n'a pas existé mais je dis que réellement et les historiens globalement sont à comprendre qu'il a existé ça ne me dérange pas ma vie est la même qu'il a existé ou qu'il n'ait pas existé mais comme on en est à ce niveau là de preuves où c'est relativement faible les prophéties c'est forcément un niveau qui par nécessité est encore plus faible que celle-là donc voilà j'entends que pour vous c'est important les prophéties mais ce n'est pas le plus important d'accord ce n'est pas l'artu que je prendrais ma foi mais pour moi c'est quand même quelqu'un qui me parle alors ce qui me semble les autres raisons je dirais il y a effectivement les miracles parce que je pense que les miracles on ne les trouve pas dans toutes les religions et pour moi le principal miracle c'est la conversion c'est-à-dire c'est une existence qui est bouleversée qui est transformée alors certes il y a des conversions dans d'autres religions et ça je ne veux pas contester le fait mais il n'empêche qu'on voit certaines personnes qui sont parfois libérées de lourdes dépendances suite à une conversion ça peut être de drogues dures vous avez plein de gens qui témoignent en quoi ils ont été complètement renouvelés et libérés de la drogue du jour au lendemain donc vous avez des vies qui sont transformées des vies qui sont changées j'ai quelqu'un qui a témoigné chez moi que l'homéopathie avait soigné son addiction à la cigarette ouais mais enfin entre être libéré de la drogue dure et une addiction à la cigarette je pense qu'il y a quand même une différence sans doute mais je ne peux pas vous dire que lui il en est totalement convaincu et moi j'ai les doutes ouais voilà alors après il faut écouter ces témoignages parce que je sais qu'on entend ces témoignages qu'on se rend compte qu'effectivement ces personnes ont eu une expérience extrêmement forte là on est encore dans le très subjectif et vous comprenez que du coup moi j'ai mon rôle de sceptique le but de l'entretien c'est de comprendre pourquoi c'est pas de vous vous réfuter chaque fois c'est lui vous dire pourquoi ouais là du coup de notre côté c'est pas très convaincant c'est pas le genre de choses là on pourrait prendre l'exemple si on devait effectivement utiliser tous les miracles il y a le sensuère aussi moi je sais pas si vous avez oui oui on connaît bien le sensuère qui était daté du 14 au 15ème siècle on parle de 14 mais depuis on a quand même fait des découvertes qui semblent montrer que le sensuère serait authentique et notamment même le Vatican bon je sais que c'est pas votre église même le Vatican est depuis le début dit bon arrêtez c'est pas un vrai que ce soit une image pieuse soit c'est une icône et après tout puisqu'ils le disent moi j'ai pas de problème à ce que les gens y aillent et trouvent ça magnifique et une expérience face à l'objet mais d'un point de vue purement matérialiste on regarde l'objet qu'est-ce que c'est d'où il vient de quand il date il date pas de Jésus le Vatican est prudent le Vatican est prudent je suis d'accord il est très très prudent sur l'authenticité ou non du sensuère il dit juste c'est une image de la passion mais il y a quand même des découvertes qui ont été faites notamment sur les pollens qui étaient présents dans le linceul qui n'existaient qu'en Palestine à l'époque de Jésus on a aussi d'autres éléments qui sont des pollens qui n'existent qu'en Palestine à l'époque de Jésus ça n'a pas de sens les pollens qui étaient à l'époque de Jésus y sont encore les espèces n'ont pas disparu de là-bas entre temps en tout cas pas entre Jésus et 1500 et quelques d'accord alors bon je prends un autre argument c'est le sang le sang c'est du sang AB or c'est le même sang que l'on retrouve sur d'autres reliques dans nos prépations et à ma connaissance c'est publié où parce qu'à ma connaissance le rouge qu'on trouve sur l'un seul j'ai fait une vidéo sur le sol de Turin mais il y a quelques années j'ai oublié le nom de la molécule en fait c'est de l'ocre rouge et donc c'est pas du sang c'est du colorant à ma connaissance donc si vous avez maintenant une source qui est vraiment du sang moi j'ai lu là-dessus des documents plusieurs documents qui laissent entendre que ce serait du vrai sang et que ce serait même du sang qui serait AB alors voilà il faudrait vérifier sur les différentes vidéos là c'est ma parole contre la vôtre je ne suis pas allé vérifier personnellement il faudrait que chacun ait vérifié effectivement personnellement que chacun ait vérifié les infos en faisant une étude directement sur le linceul mais c'est quand même troublant qu'un sang aussi rare que le sang AB se retrouve sur les autres reliques de la passion bon sachant que personnellement je suis aussi prudent sur les reliques je suis protestant je suis très très réservé je pense que vous connaissez peut-être au moins de nom le traité des reliques de Calvin qui était effectivement très très réticent sur les reliques mais on a des seins qui ont plusieurs bras au moins trois bras et plusieurs crânes donc en effet les reliques il faut en douter un petit peu alors sinon les autres les autres arguments je dirais c'est que le message chrétien finalement c'est un message qui déroute toutes nos attentes c'est Mircea Eliade d'ailleurs qui est un spécialiste de l'histoire de religion qui disait qu'en fait on retrouve un petit peu il avait une approche assez structuraliste des différentes religions il disait que dans toutes les religions on retrouve finalement des choses similaires autrement dit il y a des structures qui sont à l'ensemble des religions et il disait le christianisme est une exception parce que il bouleverse totalement nos attentes par rapport à la façon qu'on peut se représenter la religion je donne quelques exemples alors c'est pas des exemples du Mircea Eliade mais qui me semblent aller dans le sens de ce que dit Mircea Eliade c'est d'abord l'idée finalement d'un dieu qui se révèle par son contraire c'est à dire qui se révèle dans la faiblesse il se révèle finalement sur la croix il est crucifié donc ça c'est vraiment à l'opposé de ce que l'on attend d'un dieu on attend surtout qu'un dieu se manifeste dans la splendeur de sa gloire dans sa majesté et là finalement les dieux sacrifiés il y en a eu plein avant je vais pas vous ressentir parce que le documentaire est très abusif mais il y a eu avant Jésus des figures qu'on pourrait appeler christiques c'est à dire qui se sacrifient même qu'on crucifie d'ailleurs c'est pas le premier en fait c'est pas le premier dieu à être crucifié ben oui ah bon alors dites moi qui a été crucifié malheureusement je lance un appel Odin crucifié à l'envers sur son arbre et on compare souvent la figure de Jésus à une figure mythologique précédente et le nom m'échappe j'ai pas bien révisé on a prometté également qui est sacrifié merci vous avez effectivement dans la mythologie des éléments qui sont précurseurs ça je suis d'accord mais d'une part le Christ transfigure le sens de ses éléments précédents et ça c'est votre point de vue subjectif qui le transfigure en tout cas l'idée d'un dieu crucifié je voudrais vérifier enfin je voudrais m'en assurer parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai jamais entendu parler en tout cas alors il y a aussi peut-être dans le message chrétien une mention surnaturelle qui n'est pas possible c'est pas avec les seules ressources de la nature je prends un exemple mais aimer ses amis par exemple c'est quelque chose de naturel et je pense que tout le monde est capable d'aimer ses amis or le Christ nous demande quelque chose qui paraît contre nature qui est le fait d'aimer ses ennemis et là il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas possible sans l'expérience de la grâce parce qu'au moins par la nature on peut aimer ses amis mais on peut quand même difficilement aimer ses amis vous êtes en train de me dire que Jésus a inventé le pardon il n'a pas inventé le pardon pardonner c'est bien faire l'effort des gens qui sont nos ennemis et on passe outre cela après la guerre les gens font la paix et quand on fait la paix on finit par s'aimer oui mais il en fait un commandement d'accord le commandement en effet à sa place c'est intéressant et en effet par rapport aux autres religions c'est plus ou moins nouveau mais la nature humaine si une chose existe n'est pas révolutionnée par le fait qu'il faut aimer les autres l'espèce humaine est l'espèce qui a le plus fort la plus fort empathie et la plus fort entraide qu'on peut trouver dans la nature donc finalement c'est un peu on est un peu monté avec ah oui d'accord de là à aimer ceux qui nous ont fait du mal ça va quand même plus loin que la simple empathie naturelle ça arrive à tous les enfants battus pour notre espèce alors sinon donc parmi cette idée finalement d'un dieu qui pourrait dérouter nos attentes je pense qu'il y a aussi la façon dont se réalise le salut c'est à dire que dans toutes les religions finalement c'est dieu qui va faire quelque chose pour l'homme par exemple qui va accomplir des oeuvres pour se rendre dieu favorable donc vous avez toute une vous avez des tas de rituels à accomplir de manière à ce que dieu finalement de manière à vous concilier la faveur de dieu alors là encore ce qui fait me semble-t-il la spécificité du christianisme c'est que le péché a tracé entre l'homme et dieu un abîme affranchissable et que c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose pour dieu pour nous sauver par nous-mêmes mais c'est vraiment dieu qui va faire une oeuvre qui est l'oeuvre qui va accomplir en s'incarnant et en expiant le péché de tous les hommes sur la croix là je trouve qu'on a une logique qui renverse un petit peu la logique habituelle des religions on a Mitra c'est Mitra qui selon certaines théories aurait inspiré la figure de Jésus aurait pompé beaucoup sur Mitra mais ce que vous dites j'entends bien ce que vous dites que ça en fait un personnage étonnant vous faites la liste des singularités mais on pourrait en faire autant avec Mahomet qui est un personnage étonnant pour un prophète on pourrait faire pareil avec toutes les religions Raël Raël est profondément contre-intuitif donc ce qu'il dit est vrai pourquoi vous dites que c'est contre-intuitif parce que vous l'avez vu le mec qui est un coureur automobile ex-chanteur donc personnage un petit peu ridicule qui est un prophète et qui rencontre des extraterrestres dans un volcan éteint pourquoi ça aurait dû se passer pourquoi est-ce qu'il ne serait pas plutôt venu au Capitole à la Maison Blanche ou au Kremlin voir des gens un peu sérieux c'est pareil Jésus il s'incarne dans un trou paumé on n'entend pas parler de lui de survivants à plus de 40 kilomètres et on en fait quelque chose de très étonnant parce que c'est étonnant du coup c'est forcément vrai mais Raël dans deux siècles Raël c'est encore plus étonnant que Jésus finalement sauf que Raël ne s'est pas prétendu Dieu enfin vous me direz que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu ben voilà exactement vous avez les réponses vous disiez qu'il était le fils de l'homme mais en même temps vous voyez bien que dans les paroles de Jésus il y a quand même quelque chose enfin quand on lit la parole du Christ il y a quelque chose qui est quand même bouleversant enfin ces paroles bouleversent les gens qu'il rencontre et qu'il écoute Enrico Macias bouleverse ma grand-mère non non mais je pense que c'est valable pour d'autres gourous effectivement je ne dis pas que le Christ est un gourou mais il y a quand même quelque chose dans les paroles du Christ moi quand je lis le Coran par exemple ça me laisse de marbre alors que quand je lis l'évangile et quand je lis notamment les paroles du Christ dans l'évangile de Jean je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui mais on peut on peut adorer Baudelaire sans en faire un Dieu et je pense que Baudelaire écrit au moins aussi bien que l'évangile c'est différent c'est bien écrit je suis là Baudelaire peut nous toucher par la beauté esthétique de ses versets enfin de ses vers mais la parole du Christ elle transperce elle peut transpercer le cœur moi je me souviens quand je me suis converti c'est en entendant une parole du Christ qui m'a transpercé le cœur j'ai fondu en larmes je vous le dis franchement alors que ça n'arrivera jamais en entendant cette parole qui m'a bouleversé intérieurement et j'étais en fait c'est ça votre si on va au bout du bout c'est cette expérience-là affective qui c'est pas la raison qui est en cause alors dans la conversion je pense que c'est rarement la raison c'est une conversion c'est quand même toujours un bouleversement de tout son être qui est émotionnel mais qui n'est pas seulement émotionnel puisque moi ça s'inscrivait comme je vous l'avais dit dans une démarche qui avait commencé rationnellement qui s'est effectivement terminée par une expérience qu'on peut qualifier d'une expérience de la grâce après voilà moi c'est ce qui me fait adhérer à cette religion parce que je n'ai pas fait cette expérience ailleurs mais en même temps je pense que si on prend l'existence des premiers chrétiens on voyait bien qu'ils avaient enfin ils prétendaient avoir vu le Christ enfin ils ont vu ressusciter et ils ont été capables suite à cette résurrection ils ont préféré finalement mourir martyres parce qu'on sait qu'ils sont tous morts martyres plutôt que de renier leur foi alors c'est vrai est-ce qu'on sait vraiment si c'est vrai non je retire ce que j'ai dit mais surtout on a des djihadistes qui meurent pour leur foi donc ils ont raison alors c'est complètement différent je pense enfin la logique c'est pas totalement différent ils sont totalement sûrs c'est parce que dans un cas ils le font pour gagner leur salut c'est pour gagner leur salut que les djihadistes font et c'est pour gagner leur salut que les témoins de Jéhovah refusent la transfusion j'ai écouté un témoignage d'un ex-témoin de Jéhovah qui dit que étant petit il était fier d'arborer sa carte il fallait pas le transfuser et attendez il dit même si et pour moi c'était ma garantie de rester en vie même au prix de mourir donc si les premiers chrétiens étaient persuadés que la vraie vie c'est la vie qui est après c'est pas étonnant qu'ils se soient laissés martyriser et tout puisque pour eux la vraie vie elle est après et d'ailleurs c'est là où les athées ont des objections morales c'est-à-dire que est-ce que c'est moral de laisser les gens croire qu'il y aurait une vie après si on n'en est pas sûr et qu'ils font n'importe quoi avec la seule vie où on est sûr qu'elle existe d'un point de vue moral c'est douteux et j'aimerais qu'on finisse oui mais je pense que c'est assez facile d'en parler comme ça abstraitement mais quand vous êtes confronté à la torture et que vous préférez finalement mourir sous la torture plutôt que de renier votre foi oui mais ça arrive à des millions de gens qui ne sont pas chrétiens de faire cela au cours de l'histoire des gens qui n'ont pas voulu renier leur croyance dans Bouddha dans Vishnu dans Odin dans tout ce que vous voulez même sous la menace la force de conviction des gens je le sais bien c'est mon travail n'est pas corrélé à la vérité de ce qu'ils croient oui alors sans doute possible que ça puisse exister dans d'autres dans d'autres enfin dans d'autres croyances mais il n'empêche que malgré tout cette capacité d'aller jusqu'au martyre ça me semble quand même être là je veux dire il faut savoir de quoi ils ont témoigné en fait et ce dont ils témoignaient dans leur martyre c'était de la résurrection d'avoir vu Jésus ressuscité on savait que Jésus était réellement mort sur la carte oui mais imaginez si moi je ne pense pas qu'un athée par exemple il pourrait faire ce pari parce qu'en effet dans son paradigme la seule vie c'est la seule mais quand vous êtes témoin ou croyez témoin de la résurrection et vous pensez que vous allez avoir la même chose mourir en s'empête en fait ça n'a absolument aucun intérêt mais tuer moi trois fois c'est pas grave puisque après j'irai avec Jésus donc ça plaide au contraire j'irai même pour une forme d'illusion terrible et criminelle en fait c'est votre point de vue moi je pense moi je m'intéresse à votre argument et je le regarde avec un oeil qui pourrait être le bon qui est celui de bon admettons que ce soit faux ça pourrait être faux ce que vous pensez si c'est faux en fait c'est pas étonnant c'est pas étonnant de voir des gens faire ce que vous dites ce qu'ils font étant donné ce qu'ils croient mais ça ne fait pas de ce qu'ils croient quelque chose de vrai et même si c'est faux on peut bien comprendre pourquoi ils le font et c'est un peu triste pour ce qui leur est arrivé en fait s'ils ont tort j'entends bien vos objections je les comprends bien et d'autant que et parce que à un moment où vous voulez déborder moi ça me dérange pas qu'on déborde un petit peu mais comme on avait dit une heure et demie le temps a été coulé mais vous voulez rester encore un peu encore cinq minutes parce qu'en fait je vais être pris à partir de moi j'avais deux questions une sur quelle est la meilleure preuve on va venir à la fin mais entre les deux il y a quand même et peut-être qu'il faudrait qu'on passe une autre discussion un autre jour parce que ça va être le cœur du débat pour moi c'est est-ce que c'est moral tout ça est-ce que la Bible est un texte moral parce que c'est souvent là-dessus que ça se défend en disant oui certes dans les faits ça n'est pas un livre d'histoire qui nous raconte comment les choses se sont passées c'est pas un livre de science qui nous explique pourquoi la terre est ronde mais c'est un livre qui parle de l'homme et de comment il doit se comporter et la Bible fait la promotion et jamais Jésus ne dit l'inverse de l'esclavage par exemple il y a d'autres horreurs qui sont avec eux vous dites que la Bible fait la promotion de l'esclavage Exode 21 on explique Dieu explique comment battre son esclave ça implique que l'esclavage n'est pas un problème donc Dieu est d'accord il y a quand même une révélation progressive je pense que le Nouveau Testament oui mais il me semble que l'esclavage a toujours été mauvais non ? l'esclavage a toujours été mauvais alors après il a pu se justifier à un époque les Grecs justifiaient l'esclavage pour le bien de l'esclave lui-même oui mais ils avaient tort ou Arist avait raison c'est à dire que on peut le justifier dans un certain contexte pour le bien de l'esclave lui-même ce que faisait Aristote dans la politique oui mais est-ce qu'il avait raison ? alors ça ne veut pas dire qu'il avait raison mais je pense qu'il faut éviter de projeter est-ce que Dieu peut avoir tort ? pardon ? non mais là c'est un peu facile de dire que tout est relatif dans ce cas là non je ne dis pas que tout est relatif mais je dis qu'on a tendance à projeter nos catégories modernes oui sur une situation qui j'entends bien mais si l'esclavage c'est mauvais est-ce que vous pensez que l'esclavage peut être justifiable ? je ne dis pas qu'il est justifiable il peut être justifiable dans un certain contexte historique et culturel donc vous dites qu'il est justifiable évidemment je pense qu'il faut considérer l'esclavage comme une chose et Dieu n'est pas d'accord avec vous alors ? pardon ? et Dieu n'est pas d'accord avec vous ? c'est-à-dire qu'il faut bien voir que la révélation est progressive l'homme a évolué depuis l'Ancien Testament l'homme a évolué mais pas tellement depuis l'Ancien Testament pardon ? l'homme a évolué avant en fait ça fait 200 000 ans qu'on n'a pas trop trop bougé en termes d'évolution en termes de mœurs c'est de si je pense qu'il y a quand même en termes de mœurs oui mais c'est pas tellement grâce aux religions l'égalité notamment entre les hommes on est quand même parvenu à des progrès par rapport à ce que c'était tout à fait heureusement mais c'est de toute évidence pas grâce à la religion puisque dans le texte lui-même l'esclavage est totalement banal autorisé on peut même battre son esclave tant qu'il ne m'a pas dans les deux jours ça va grave et tant que c'est arrivé il n'a pas dit aux esclaves libérez-vous il a dit obéissez à vos maîtres alors ça c'est ce que dit Paul c'est pas ce que dit Jésus mais il le dit dans la bouche de qui ? Paul le prêtre à qui ? oui mais en même temps ce qu'il faut bien voir c'est que les principes du christianisme ont rendu possible la libération de l'esclavage et c'est peut-être même grâce au christianisme là vous vous avancez beaucoup beaucoup alors que l'esclavage existait partout ailleurs donc là ça a été un progrès le christianisme non est-ce que c'est le christianisme qui a mis fin à l'esclavage dans la mesure où dans les débats il y avait des chrétiens pour et contre je pense que c'est je pense que c'est l'humanisme qui a mis à fin l'esclavage oui mais l'humanisme il est hérité du christianisme c'est-à-dire que c'est un petit peu audacieux d'accord Hegel disait enfin je vais vous expliquer pourquoi exactement c'est intéressant de réfléchir à cette question mais si vous regardez bien finalement le christianisme c'est la religion de l'incarnation c'est-à-dire c'est la religion du dieu fait homme or dans la cité grecque pourquoi les grecs avaient-ils des esclaves pour une bonne et simple raison c'est que finalement pour eux ce qui était sacré c'était la cité c'était donc il y avait pour chaque cité il y avait une déesse par exemple pour Athènes il y avait la déesse Athéna précisément parce que les grecs sacralisaient leur cité oui mais est-ce qu'il y avait des philosophes grecs anti-esclavage leur réponse est oui est-ce qu'il y avait des philosophes grecs contre l'esclavage oui disons que Aristote justifiait l'esclavage Aristote n'est pas ma référence en rien en fait d'accord mais en tout cas il y a une justification philosophique de l'esclavage il y en a une mais est-ce qu'il y a une école pré-chrétienne anti-esclavage disons que les principes même du christianisme interdisent l'esclavage c'est ce que je suis en train de vous expliquer laissez-moi juste terminer ma démonstration laissez-moi juste terminer ma démonstration c'est-à-dire que pour les grecs c'était la cité qui était sacrée qui était divinisée et c'est pour ça que seuls les citoyens avaient des droits dans la cité grecque ni les barbares ni les esclaves ni les femmes n'avaient de droits avec le christianisme c'est Dieu qui s'incarne et donc c'est l'homme qui devient quelque chose de sacré et pas simplement la cité et donc dès lors que l'incarnation implique que puisque Dieu s'est fait homme alors l'homme a une valeur infinie et il est sacré à ce moment-là on peut considérer que dans la réflexion sur les conséquences de l'incarnation on va progressivement finalement être libéré de l'esclavage parce qu'on reconnaîtra que c'est l'homme en tant qu'homme qui vaut et pas simplement l'homme en tant que citoyen et puis on est Valadolide et puis en fait il s'avère que si jamais l'autre n'a pas d'âme c'est pas grave on peut le garder en l'esclavage et ça pour le coup pardonnez-moi là c'est totalement chrétien l'idée que c'est l'âme qui fait l'homme on en a pas besoin en humanisme on en a besoin chez les chrétiens et ça a servi d'argument pour continuer d'asservir à l'époque les nègres et c'est bien les musulmans n'étaient pas mieux mais c'était bien un commerce parfaitement compatible le Vatican était totalement pour et ça s'est arrêté ça quand économiquement ça devenait plus viable c'est l'économie qui a mis et c'était pas la religion il y a quand même des chrétiens qui se sont assurés il y avait des Grecs et il y avait des Grecs avant qui étaient contre ce que je veux dire c'est que le qui faisait que ceux qui étaient contre l'esclavage n'étaient pas leur religion il faut bien voir je pense il faut faire une distinction entre la forme qu'a prise le christianisme historique et de fait le christianisme dans son histoire a parfois commis des abus je ne vais pas nier ce fait et les principes même du christianisme et il me semble que les principes même du christianisme conduisent justement au droit de l'homme conduisent je dirais à une libération de l'homme en fait alors après il faut un certain temps d'incubation oui mais qu'est-ce que ça coûtait à Dieu à Jésus même à qui vous voulez de dire à un moment donné de glisser une phrase comme ça en lousdé ne vous détenez pas les uns aux autres en esclavage ne possédez pas un autre être humain éventuellement ne battez pas vos femmes ni vos enfants toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont relativement admises pour étant bonnes on les trouve nulle part y compris dans les dix commandements quand on demande aux gens quelle est la référence morale en religion c'est les dix commandements il faut quand même bien chercher et il n'y a rien sur l'esclavage je vous citais quand même la parole de Paul en Christ il n'y a plus ni esclave c'est à dire qu'il y a quand même une abolition au Christ des rapports oui mais on disait aussi et peut-être que c'est Paul il faut quand même même obéir au maître oui mais le Christ en fait il n'en a pas explicitement parlé mais rien dans ce qu'il dit ne va dans le sens de l'esclavage et rien ne va contre rien ne va contre mais rien ne va pour aussi il me semble enfin c'est quand même pas compliqué pour un dieu omniscient de voir que l'un des pères crimes de l'humanité c'est l'esclavage oui il n'a pas été foutu de nous en avertir et d'empêcher que ça arrive ou même sans empêcher que ça arrive de montrer dans le texte après coup ah bah c'était marqué depuis le début et on ne l'a pas vu et c'est pour ça que l'idée qu'il y aurait une boussole morale et que la religion aide en cela et que du coup il faut écouter ce que dit la religion pour être quelqu'un de plus moral qui est qu'on le veuille ou non le message essentiel qu'on entend dans les religions est totalement inaudible pour un athée qui est au courant de tout ça quand on sait que la Bible rend licite l'esclavage tant qu'on ne tue pas l'esclavage en tapant dessus ça ne peut pas être un texte moral mais en même temps il faut dire la Bible dans son contexte culturel c'est-à-dire vous ne pouvez pas tout est relatif donc je dirais la Bible sans prendre en compte le contexte historique le contexte culturel mais le contexte c'est Dieu est-ce que Dieu ne pouvait pas Dieu ne pouvait pas il y a 2000 ans dire l'esclavage c'est mal donc Dieu était soumis aux contingences de l'époque il ne pouvait pas dire que l'esclavage c'est mal c'est ce que vous me dites je pense que c'est quand même ça ressort de l'écriture je viens de vous dire que dans l'exode la liberté d'homme parce que c'est quand même une conséquence du péché ces rapports de domination or si on est libéré des péchés et c'est ce à quoi commune le christianisme on est aussi libéré de ces rapports de domination qui sont des conséquences du péché et pour moi l'esclavage c'est précisément une conséquence du péché pourquoi est-ce que ça n'est pas dans le texte ? je pense que c'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre le XXIe siècle pour que le siècle des Lumières et des libres penseurs et de tout ce qui n'est pas chrétien ou tout ce qui disons s'émancipe de la culture du jugeo-chrétienne pour faire autre chose et dire des choses qui ne paraissent évidentes pour que vous le disiez ah mais ça a toujours été là vous comprenez que c'est bizarre mais je pense qu'en fait vous avez une vision un petit peu restricte au sens où les philosophes des Lumières ils recueillent en fait cet héritage du christianisme humaniste c'est-à-dire qu'il y a un humanisme chrétien qui commence bien avant oui mais l'humanisme chrétien est-ce qu'il avait besoin d'être chrétien pour être humaniste ? moi je pense que d'un point plus contingent c'est ce qui s'est passé vous avez raison c'est dans cette zone géographique-là que ces idées-là sont nées et ont été portées par des gens qui avaient une certaine culture je ne vais pas le nier mais je nie en revanche la filiation logique des idées je pense qu'il y a une révolution qui s'est faite à ce niveau-là contre une tradition et quand on regarde le texte c'est très simple de justifier l'esclavage par le texte et ça ne devrait pas être le cas si le texte était divinement inspiré par un dieu bienveillant et qui pouvait anticiper les problèmes alors après je crois que là je pense qu'on ne peut pas être chrétien et rationnel pour cette raison-là en fait la dénonciation la dénonciation de l'esclavage elle est quand même liée peut-être à la culture européenne dans son ensemble c'est-à-dire liée au contact entre le christianisme la culture grecque et la culture romaine puisque l'Europe s'est un peu constituée par ces trois et il me semble que c'est justement de ce contact en fait qu'ont pu naître ces idées qui sont émancipatrices on est bien d'accord mais en même temps est-ce que Dieu dans sa providence n'a pas justement utilisé ce biais pour permettre cette émancipation en s'appuyant aussi moi je vous le dis ce sont des conséquences des principes du christianisme du dogme de l'incarnation qu'on a pu aussi développer en fait un humanisme qui considère que l'homme est sacré en tant que tel et c'est la raison pour laquelle et même quand vous prenez l'Ancien Testament vous voyez bien que le décalogue les droits de l'homme ils sont déjà en germe finalement dans le décalogue ah bah non dans le décalogue il y a quand même tu ne convoiteras pas la propriété de ton prochain et dans la propriété il y a la femme ne me forcez pas à revenir sur le sujet parce que je vais être désagréable ah bah dans le décalogue il n'y a pas la propriété de la femme enfin je vois ça tu ne convoiteras pas la propriété de ton prochain et en fonction des versions du texte parce que parfois c'est un peu expurgé la femme de son prochain est sa propriété on est très loin des droits de la femme oui mais l'homme est aussi la propriété de la femme enfin je veux dire quand vous lisez le texte c'est remarqué ça c'est curieux c'est toujours le même ah non mais Paul le dit clairement clairement que le corps de la femme appartient à la femme dans le décalogue dans le décalogue je vais vous l'accorder parce qu'on n'a plus le temps j'aimerais vous laisser le mot de la fin est-ce qu'il y a une chose qui vous semble en deux mots qui vous semble être mal comprise dans votre pensée parce que là le but c'est de vous comprendre un peu mieux un truc que vous voudriez expliquer les athées les agnostiques ou les autres religions se font une mauvaise image de ce que vous pensez sur quoi ? sur beaucoup de choses je pense qu'on va en prendre une pour la plus importante si vous voulez bien pour moi la fausse idée qu'on se fait c'est alors peut-être sur le caractère un peu irrationnel du christianisme je pense qu'il y a au contraire une vraie rationalité du christianisme sur le côté un peu croyance superstition c'est vraiment ce point-là qui m'exaspère le plus profondément parce que je pense que si on lit vraiment les grands théologiens chrétiens on voit que tous étaient quand même des rationalistes et que on oublie de dire que tous les grands savants tous les grands philosophes sont tous des grands croyants vous connaissez l'adage un peu de science beaucoup de science s'en rapproche mais là vous me forcez à répondre à ça parce qu'à l'époque n'importe quelle personne qui voulait faire un peu de science ou qui voulait savoir écrire devait avoir reçu une indication forcément religieuse donc les chances pour que les gens à l'époque notant que Descartes a été quand même vachement refroidi par le cas de John le Bruno qui lui a été extrêmement réchauffé sur son bûcher c'était compliqué de se dire autre chose que croyant à l'époque ça m'embête un peu alors il y a sans doute un peu de part de vérité mais je veux dire ça n'empêche pas que même après on a quand même eu des grands philosophes des époques où il y avait beaucoup plus beaucoup moins de contraintes en fait par cela oui évidemment et on constate aujourd'hui que lorsqu'on regarde qui est croyant il y a quand même beaucoup de savants qui sont croyants il ne faut pas l'oublier vous avez raison mais la proportion des croyants notamment dans les chercheurs qui sont membres de l'Académie des sciences des Etats-Unis c'est 3% donc je vous apporte un démentiste le fait que les grands savants aujourd'hui qui sont quand même plus libres de croire ce qu'ils veulent que dans le passé sont beaucoup moins croyants que le reste de la population donc un peu de science un peu de science est loin de Dieu apparemment très honnêtement je pense qu'on est passé un petit peu dans une logique inverse c'est à dire qu'effectivement à une époque on favorisait finalement les gens qui partageaient cette croyance pour pour pouvoir effectivement exercer plus haut niveau maintenant on est quand même un petit peu dans la logique inverse je vous parle des Etats-Unis monsieur Saint-Alain c'est un pays où dans certains Etats il faut être chrétien pour pouvoir être élu donc c'est pas en France en France en effet peut-être que c'est pas la mode aux Etats-Unis c'est encore la mode d'être croyant et la proportion des croyants chez les savants de très haut niveau est extrêmement faible et c'est un fait je n'en tire aucune conclusion sur l'existence de Dieu mais c'est juste le contrepoint à votre argument qu'il y avait de grands savants chrétiens ce qui est un fait aussi voilà oui alors après je ne sais pas je ne connais pas tous les grands savants des Etats-Unis mais il y en a quand même un certain nombre qui sont chrétiens il y en a encore je n'ai pas vérifié il faudrait vérifier effectivement mettons 7 si vous voulez mais en tout cas c'est beaucoup moins que le reste de la population c'est juste ça que je voulais dire d'accord non mais c'est possible je n'ai pas vérifié les chiffres après je pense qu'il fallait vérifier mesdames et messieurs ne me croyez pas sur parole allez tout de suite voilà bien merci beaucoup j'espère que vous n'avez pas passé un mauvais quart d'heure non non pas du tout très bien sans doute que j'ai eu des phrases excessives comme d'habitude voilà peut-être que vous aussi et on le regrettera et on se fera pardonner dans notre prochaine incarnation je vous invite on va pas à la réincarnation donc ça va d'accord bon alors j'ai un bouquin avec moi qui est un bouquin de Daniel Baril tout ce que la science c'est de la religion qui est un point de vue du coup chrétien enfin pardon sceptique et scientifique sur pourquoi comment on peut expliquer la religion donc les gens pourront le voir et moi j'ai un bouquin sur la traité d'évolution je vais pas en faire la pub maintenant mais si les gens veulent creuser un peu la question sur je conseille aussi un livre de Paul Clannet qui s'appelle Dieu sans barbe que je trouve un livre très intéressant justement dans le cadre des discussions apologétiques et qui se lit très facilement Dieu sans barbe Dieu sans barbe voilà Paul Clavier très bien merci beaucoup à l'occasion on pourrait il y a X-Niélo aussi du même Paul Clavier qui est un livre très intéressant d'accord et bien donc de Thomas Durand l'évolution ça marche pour s'intéresser à comment on répond aux objections créationnistes c'est pas votre cas vous n'êtes pas créationniste mais vous avez quelques objections sur l'absence de finalité même ça on peut répondre au moins un petit peu mais c'est un autre sujet et ça serait amusant de creuser un de ces jours merci d'avoir été présent vous êtes j'ai pas le chiffre vous êtes quelques dizaines dans le Discord j'ai tenu compte de vos commentaires quand j'ai pu c'est pas évident comme exercice j'espère que vous n'êtes pas trop frustré de ne pas avoir pu parler mais bon ça fait partie de la discussion je pense qu'il n'y a pas de soucis je parle aux gens qui étaient dans le chat peut-être c'est parfois un peu frustrant de mettre un commentaire et puis qu'on ne le voit pas du coup on n'y répond pas j'ai pas vu le commentaire moi j'ai pas fait attention il y a un chat sur le Discord mais bon je pense que pour vous comme pour moi c'est plus simple d'être concentré sur ce que dit l'autre que de lire j'ai essayé de faire les deux notamment quand il y avait des objections pour que je puisse éventuellement reprendre le dessus donc merci d'avoir été là laissez vos commentaires sur Youtube c'est intéressant d'avoir des discussions qui vont suivre la vidéo sera en ligne j'espère la semaine prochaine mais c'est pas sûr parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire peut-être que Charles-Éric pourra revenir sur Youtube lire les commentaires et y répondre si jamais vous avez le temps si j'ai le temps j'essaierai et puis voilà je pense que l'exercice de la discussion est toujours préférable parce que quand on part dans notre coin on est un peu trop véhément au moins là on a pu échanger et ça me paraît bien donc merci d'avoir été là merci et à bientôt à bientôt au revoir et merci à Lise et à Lise d'avoir été là toute la soirée et d'avoir assuré que la technique fonctionnait bien au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à Lise